Alors, Mme Sénès, vous êtes restée, je crois, plus de 30 ans en Nouvelle-Calédonie. Alors, vous êtes arrivée en quelle année ? 1953, oui. Je veux dire un an, je veux dire 100 ans après la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie, puisque tout le Nouméa fêtait alors le centenaire du rattachement de la Nouvelle-Calédonie à la France. Et pour quelle raison vous étiez allée en Nouvelle-Calédonie ? Comment vous vous êtes retrouvée là-bas ? Vous qui êtes bourguignonne... Eh bien, je suivais tout simplement mon mari, qui était nommé professeur de français à ce qui était alors le collège colonial, le vieux collège colonial. Alors, voilà. Et puis, alors, au bout de quelques temps, il y a eu un concours qui a été ouvert. Mais là, vous êtes arrivée... Attendez, on va parler un petit peu de votre arrivée quand même à Nouméa, parce que vous arrivez, bon, d'une province, d'une province française ? Eh bien, j'arrive donc de ma bourgogne natale, où je suis très enracinée, et de par mon père et de par ma mère, de mon père, qui est oxerrois, de ma mère, qui est originaire du pays de Colette. Et quand je suis arrivée, d'ailleurs, je n'ai pas été... Je n'ai pas eu un Nouvelle-Calédonie, si vous voulez... Je n'ai pas été dépaysée. On a l'impression, quand on arrive à Nouméa, de trouver une petite ville au bord de la mer, une petite ville française au bord de la mer. C'est à partir du moment où j'ai voulu vraiment connaître la brousse, que là, le coup de foudre... J'ai voulu véritablement le coup de foudre, quand je suis allée vraiment dans le nord du pays. Mais Nouméa, c'est un peu une ville de province, réflexivement. C'est tout à fait une ville de province, même une ville de province puissance, X. C'est-à-dire qu'on y est vraiment... Si vous voulez, on est à la fois très connus, et on se sent dans une petite ville où tout le monde est connu, quoi. Où tout le monde parle des uns et des autres. Mais en même temps, on a aussi une espèce de joie d'esprit de famille. À partir du moment où on a vécu quelque temps à Nouméa, on partage vraiment la joie et les chagrins des uns et des autres. Alors, vous notez, quand vous arrivez aussi à Nouméa, est-ce que vous êtes descendue à l'hôtel du Pacifique ? Parce que vous parlez de l'hôtel du Pacifique. Non, moi, je ne suis pas allée descendue. Mon mari est descendu à l'hôtel du Pacifique. Mais moi, non. C'était le seul hôtel qui existait à Nouméa ? C'était le seul hôtel qui existait à Nouméa, oui. Alors, avec des chambres assez bonnes. Et qui était au terminus d'un petit chemin de fer qui faisait le trajet Païta-Nouméa, Nouméa-Païta, aller et retour. Et quand vous êtes partie là-bas dans le Pacifique, quelle idée vous aviez de Nouméa avant de partir ? J'avais tout à fait une idée beaucoup plus, j'allais dire, exotique. Je n'avais pas du tout l'impression. Par exemple, la cathédrale. La cathédrale sur les plantes violettes ducs, ça m'a littéralement scié les jambes et les bras. Je ne m'attendais pas vraiment à cela à l'autre bout du monde. La cathédrale de Nouméa, c'est vraiment l'horreur. J'ai su dire l'horreur, non pas l'horreur, parce que l'horreur architecturale, vous me comprenez. Mais ça fait partie quand même du paysage, parce que c'est tellement lié à la vie qu'elle est de tienne, qu'on l'aime, cette bonne cathédrale. Et alors là, est-ce que vous trouvez beaucoup de voitures, je crois ? Est-ce qu'il y en avait autant en France ? Non, il n'y en avait presque pas. C'est ça qui est très amusant. Et alors, même ce qui est amusant, c'est qu'on se reconnaissait par le numéro de la voiture. Quand il y avait une voiture devant nous, c'est le A, N, C, A, c'est un tel, c'est monsieur un tel ou c'est madame un tel. On se connaissait par nos numéros d'immatriculation. Et on faisait la joie, la joie autrefois, c'était de faire le tour de l'Ansevata. Alors on prenait sa voiture le soir, et puis au soleil touchant, c'était d'ailleurs très agréable, on faisait le tour par l'abbé des Citrons, puis on suivait l'Ansevata, puis on tournait autour d'un arbre, il y avait un arbre, je ne sais pas ce que c'était exactement, et puis on revenait. Alors c'était une sorte de procession des gens de Nouméa. Et même certains poussaient le confort à ne pas descendre s'asseoir sur le sable, mais à rester dans la voiture, parce qu'il y avait de belles voitures américaines, les Calédoniens avaient de très très belles voitures, et on regardait la mer, le soleil couchant, près du rocher à la voile, là quelque fois dans sa voiture, ou d'autres plus courageux, assis sur le sable. Alors là, donc vous arrivez, il y a les fêtes du centenaire. Oui, il y a les fêtes du centenaire. Donc 1953, le centenaire de la prise de possession. Vous voyez, la reine qui était lue. Ça se faisait, qu'est-ce qui passait ? Il y a eu, c'était une organisation, d'abord il y avait le défilé des troupes sur le front de mer, et puis alors il y avait des défilés à défilé de chars, avec toutes les belles filles calédoniennes, il y avait l'élection de la reine de Miss Calédonie, et je me souviens que cette année-là, en 1853, les reines, enfin la reine et ses demoiselles d'honneur étaient particulièrement belles, car la jeune fille calédonienne, si vous l'avez observée, puisque vous êtes passée, il y a vraiment un type de très 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 belles filles en Calédonie. Des filles de plein vent, des filles de soleil, des filles de mer, et puis alors qu'ils ont quelquefois, leur beauté est accentuée par un petit côté exotique, eurasien ou walysien, ou enfin un petit côté pacifique sud. Et alors est-ce que par exemple dans ces cérémonies, qui participait, c'est-à-dire tous les Calédoniens ? Ah oui, 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 ça à cette époque-là, c'est ça qui était merveilleux, c'est ça qu'on doit, enfin, j'ai peur qu'on ne le retrouve plus jamais ça, et ça je suis très touchée de l'avoir connu, c'est qu'à ce moment-là, je vous dis qu'on était une sorte de famille, quoi, on était entre nous, ça se passait d'une façon très fraternelle, très amicale. C'était très simple, il y avait quelque chose de, comment vous dirais-je, qui sera irratrapable peut-être maintenant entre les ethnies, les ethnies participaient, les canaques faisaient un pilou le soir, il n'y avait pas du tout, du tout, du tout aucun, mais je n'ai jamais à ce moment-là senti un soupçon de racisme ou de colonialisme, qu'on a pu le dire après. C'était une espèce de grande famille au bord de la mer, voilà. Il n'y avait que des différences sociales, c'est-à-dire que volontiers, les avocats sortaient avec les avocats, les professeurs sortaient avec les professeurs. Vous voyez, il y a eu quelques clivages sociaux, mais il n'y avait dans les fêtes et dans les réjouissances une amitié qu'on ne retrouvera peut-être plus, enfin, ou peut-être qui sera autre. Mais cette Calédonie-là, c'est une Calédonie que mon cœur ne peut pas oublier, ce n'est pas possible. Avec la vieillesse, elle reste là. Alors, mais vous aviez quel âge quand vous êtes arrivée ? Je n'avais pas tout à fait, je l'avais 26 ans. Oui, donc 30 ans de Nouvelle-Calédonie, vous êtes... Vous êtes devenu Calédonien. L'accentue, n'accentuez pas. Alors, à l'époque où vous arrivez aussi en 1953, c'est un peu le succès de l'Union Calédonienne, de Maurice Lenormand. Exactement. Est-ce qu'on en entend parler tout de suite ? Tout de suite, moi j'en ai entendu parler. Et je vous dirai très 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 franchement, ça m'a séduit. Je trouve que Maurice Lenormand avait créé son parti avec pour base deux peuples, non, deux races, pardon, deux couleurs, un seul peuple. Et il y avait une générosité absolument sincère au début dans ce parti qui était formé de colons, de petits éleveurs, de commerçants, de canaques. Vous voyez, c'était un parti vraiment très largement ouvert et avec un but qui, je crois, était tout à fait sincère. Après qu'il y ait eu une aventure politicienne, hélas, oui. Après, la politique est venue tout troubler. Mais au début, il y a eu vraiment une sincère union, l'Union Calédonienne. Et alors, dans ce parti, donc, il y avait Maurice Lenormand qui était lui-même calédonien. Il y avait des... Ah oui, il y avait des métropolitains. Métropolitains. Non, il y avait des pharmaciens. Il était de Macon, Maurice Lenormand. Vous l'avez connu par la suite, Maurice Lenormand ? Ah ben, connu, connu, bien sûr, tout le monde le connaissait, Maurice Lenormand. J'ai assisté surtout à sa politique qu'au début, je trouvais très sincère. J'ai connu très bien un ami, surtout, de M. Lenormand qui s'appelait M. Payonne, qui était professeur, Henri Payonne, qui était professeur au collège colonial, justement, où était mon mari. Et c'est pour cela que je connaissais très bien l'esprit du mouvement de l'Union Calédonienne. Mais qu'après, je n'ai plus aimé la politique politicienne qui a pu brouiller les cartes et qui a fait dériver l'Union Calédonienne de son pute. Alors, en 1954, il y a un événement, c'est la guerre d'Indochine qui a des répercussions en Nouvelle-Calédonie puisque les Indochinois, enfin les Vietnamiens, sont pratiquement chassés de Nouvelle-Calédonie. Comment ça s'est passé ? Moi, je me souviens, à ce moment-là, surtout au Goudron, sur les routes, on inscrivait en lettres blanches les Viettes dehors. Et il y a eu surtout un mouvement parce qu'on trouvait qu'ils faisaient de la propagande communiste. Donc, il y avait un mouvement qui voulait les mettre dehors, les Viettes dehors. Et pourtant, les Vietnamiens étaient une ethnie qui était profondément enracinée dans l'histoire calédonienne puisqu'ils sont arrivés comme premiers coulis pour les mines de nickel. Et moi, j'avoue que j'en ai souffert à cette époque-là de voir des familles qui ont été dans le bateau pour partir alors qu'ils avaient donné à la Calédonie beaucoup de leurs soeurs et beaucoup de leur effort et beaucoup de leur travail. Et j'ai connu des vieux, vieux, vieux Tonquinois, des vieux Vietnamiens qui m'ont parlé de leurs premières heures sur les mines. Et je vous assure qu'on les menait rudement à la baguette et au nard de bœuf. Et que ces gens méritaient de rester dans le pays. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant 1954 ? Après avoir travaillé dans les mines, est-ce qu'ils étaient dans les commerces, par exemple, dans les jardins ? Vous connaissez le Vietnamien, extrêmement travailleur et tenace avec un esprit de fourmi. Alors, ils se sont beaucoup installés dans les commerces. Le Vietnamien, aussi bien en Brousse, pour tenir des petites épiceries de Brousse, qu'à Nouméa. Et même maintenant, alors là, vous y avez été plus récemment, ils tiennent vraiment des commerces importants en ville. Et puis aussi, un peu comme restaurateur. Et alors, en 1954, il en est parti combien, à peu près, de Vietnamiens ? Ah là, vous me posez une colle. Je ne peux pas vous dire combien exactement. Oui, parce qu'on parlait d'environ 5000 Vietnamiens qui ont dû quitter le territoire. Ah oui, certainement. Le départ a été quelque chose de triste. Beaucoup se jetaient à l'eau pour revenir au rivage. On les arrachait à un pays où ils avaient des racines très, très profondes. Parce que pour moi, évidemment, vous m'interrogez, mais je n'ai jamais eu une approche de la Calédonie qui soit scientifique, qui soit même historique, qui soit... Je n'ai pas fait tellement un travail d'historienne avec un grand H. C'est surtout un ressenti. J'ai vécu mes années de jeune femme avec ce pays. Et c'est surtout un... un senti calédonien que j'ai éprouvé. Beaucoup plus que... qu'un suivi qui soit... un tracé scientifique. C'est pour ça que cette époque, en effet, où on a mis Viet dehors, je l'ai ressenti un peu douloureusement. Parce que je... ces familles... ces vies vietnamiennes étaient très, très, très profondément... faisaient partie vraiment de l'histoire calédonienne. Alors, en 1954-55, vous rentrez à la radio. Alors, comment ça s'est passé ? Ah, ça s'est passé à la suite d'un concours. Voilà, la radio ne s'appelait pas Radio Nouméa, ça s'appelait la Voix de la France dans le Pacifique. Et... il y a eu un concours qui était organisé pour recruter une spikrine. J'ai fait le concours et j'ai passé donc ce concours. J'ai été reçue. Je suis donc devenue... car la radio était une radio privée. Elle appartenait au Conseil Général de l'époque. Donc, mon recrutement dépendait de l'avis affirmatif du Conseil Général. J'ai été recrutée comme cela. J'étais donc spikrine à la Voix de la France dans le Pacifique. Et alors, figurez-vous qu'on avait mis, qu'on avait accolé au titre de spikrine « programmatrice ». Spikrine, programmatrice. Vous vous rendez compte ? Ça me donnait une sorte de responsabilité. Il fallait donc que je fasse des programmes. Et très vite, je me suis dit au lieu de faire du pouce-disque, des disques, des disques, des disques. Je crois que cette population était tellement attachante, elle était tellement vivante, elle me sentait tellement proche, tellement sympathique, que je me suis dit « Mais pourquoi on ne ferait pas une radio avec les gens ? » Et pour eux, avec leurs souvenirs, comment ils sont venus. Et ça s'est fait parce que j'avais comme voisin un vieil homme que vous verrez dans un de ses livres, qu'on appelait le vieux père Schmitt, qui était professeur au collège colonial, professeur d'anglais, et qui avait une histoire sensationnelle à raconter parce qu'il était venu, ses parents, qui étaient d'origine renane, avaient fui la Prusse, l'autorité de la Prusse. Ils voulaient fuir les Prussiens. Donc, ils étaient partis à l'aventure. Et ils pensaient même s'engager du côté de l'Amérique. Et en réalité, ils ont dérivé du côté de l'Australie, du côté des côtes calédoniennes. Le bateau a fait naufrage et il est venu à la nage avec un copain atterrir en Nouvelle-Calédonie. Et les Schmitt, évidemment, étaient très connus, étaient très aimés. D'abord, le travail immédiat de colons qu'ils ont fait et puis par cette appartenance. Et c'est cela qui est intéressant. C'est qu'au bout du monde, dans cette petite île qui est deux fois grande comme la Corse, on peut dire que se sont répercutés tous les événements mondiaux. C'est ainsi qu'au moment où peut-être certains Prussiens comme Metzger fuyaient l'hégémonie de la Prusse et venaient en Nouvelle-Calédonie, en transitant souvent par l'Australie, parce qu'ils suivaient les chercheurs d'or. Et puis, on ne trouvait pas l'or autant qu'on l'avait désiré. Et c'est là qu'ils ont rencontré ce fameux colomb Padone, ce monsieur Padone. Et Padone leur a dit « Mais venez, parce que moi je connais un véritable petit paradis où la terre est bonne et j'ai des terres, j'ai réussi à avoir des terres au bord de la Caricouillée, près de Païta, et je vais vous installer là, je vais organiser le territoire de monsieur Padone. » Bon, en même temps que se produisait cela, il y avait une famine en Irlande. Il n'y avait plus de pommes de terre. Et alors, il y a eu tout un exode de pauvres Irlandais mourant de faim qui eux aussi cherchaient l'aventure autre part en Amérique ou peut-être en Australie et puis ont échoué en Nouvelle-Calédonie. C'est ainsi que sont arrivés les Irlandais, les O'Connor, les Délés, voilà, tout cela, ce sont des familles d'origine irlandaise. Alors vous voyez, les événements mondiaux se répercutent. Et puis si vous suivez l'histoire de ce peuplement, vous arrivez à l'histoire calédonienne, tout simplement. Au fil de l'histoire calédonienne, le peuplement calédonien se fait par couches qui suivent les grands événements du monde. La preuve après avec la commune. Alors là, vous l'avez repris dans un livre qui est « La vie quotidienne en Nouvelle-Calédonie ». Mais avant qu'on en parle, je voudrais que vous puissiez revenir sur ce monsieur Schmitt. qui vous a donc, c'est son histoire qui vous a inspiré un peu. Ah oui, alors j'ai dit « Écoutez, monsieur Schmitt, ce n'est pas permis que vous gardiez ça pour vous. Vous allez venir à la radio et vous allez, on va enregistrer votre témoignage. » Et je crois que monsieur Schmitt a été le premier de cette série par laquelle j'ai commencé mes émissions qui s'appelait « Modestement, rétrospective, calédonienne ». Et quand j'annonçais ça à mon directeur, « Oh ! » Il m'a dit « Attention, vous allez vous casser la figure. » « C'est très bien, je suis tout à fait d'accord, je trouve ça intéressant, mais vous allez vous casser la... » Il m'a même dit carrément le mot. Parce que l'histoire calédonienne, c'est une planche savonneuse. Vous allez rencontrer le bagne. Et oui, j'ai rencontré le bagne. Mais avec quel émerveillement ! Parce que justement, l'histoire du bagne est une histoire extrêmement complexe. Et s'il y a eu l'arrivée de grands droits communs, s'il y a eu l'arrivée vraiment de gens à peine lourdes, c'était aussi l'époque où Napoléon III voulait se débarrasser de tous ses ennemis et où il fallait vider les prisons de France et l'histoire de Cosette n'est pas loin. Cosette qui vole à une miche de pain. Eh bien, il y a beaucoup de Calédoniens, c'est ça, qui avaient pour origine un vieux grand-père qui avait chippé du pain ou surtout, beaucoup, c'est très curieux, de faiseurs d'anges, d'avorteurs. Et des prêtres, beaucoup, qui ont été exilés en Nouvelle-Calédonie pour avoir favorisé un avortement ou autre chose. Alors, vous voyez comme... Alors, ça rendait le bagne tout d'un coup, mais, une histoire merveilleuse, de belles histoires comme des histoires de Noël, c'était beau comme tout. Et est-ce que les Calédoniens hésitaient à en parler de ces histoires de leurs parents ? Au début, oui, je sentais quelques réticences, mais, petit à petit, non. Pourquoi ? Je crois que c'est parce que justement, je ne suis pas une scientifique, je ne suis pas une... j'allais vers eux et je commençais par leur parler de ce qui m'intéresse, moi, les cultures, leur culture, leur propriété, comment ils fécondaient la vanille, comment ça se faisait. Je leur parlais de leurs travaux. Et puis, peut-être parce que je suis fille de médecin et que je me souviens toujours mon père, quand il est entré dans les maisons de campagne, en parlant de leurs mots. Tiens, vous avez des rhumatismes, comment ça va vos rhumatismes ? Et puis, je mettais tranquillement mon petit appareil enregistreur sur le côté de la table et puis, on parlait de beaucoup de choses autres. Et puis, c'est petit à petit qu'on en venait à l'essentiel. Alors là, j'allumais très vite mon... Ou alors, je tournais parce que vous savez que j'ai eu, au début, quand j'étais donc à la Seraforme, j'ai eu l'appareil enregistreur à ma nivelle. Et au début, je le mettais sur mon porte-bagages de bicyclette et j'allais en bicyclette dans le quartier de Nouméa trouver donc ces vieilles figures calédoniennes. Mais alors, il arrivait que j'oubliais de remonter. Alors, on avait, vous voyez, à la reproduction, on avait quelquefois des dégueulandos. Mais c'était formidable parce que c'était les premiers pionniers. Et alors, lorsqu'ils se sont entendus à la radio, lorsque tout le monde les a entendus, quelles ont été les réactions ? Eh bien, ça, tout de suite. Vraiment, on a aimé cela, tout de suite. Tout de suite. Et justement, mes premiers interviewés qui s'appelaient Bob Metzger, le vieux Metzger, Metzdorf aussi, ah plus tard, Metzdorf, je l'avis, mais le père Schmitt, m'ont aussitôt trouvé des copains. Mais toi, tu vas lui parler aussi. Tu vas lui dire comment tu es venu. Et tu vas lui raconter la guerre de 1914. Et tu vas lui raconter le départ du Gange, là, en 1914. Ça fait tout de suite une traînée de... Vous voyez ? Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoins, témoins de faits historiques. Alors, ces émissions étaient enregistrées et où sont-elles aujourd'hui ? Ah, bon, alors là, vous posez un... Je ne sais pas. Je ne sais pas. les premières rétrospectives, vous savez, à ce moment-là, on réenregistrait dessus. On ne les gardait pas. D'ailleurs, il n'y avait même pas de techniciens à Donouméa. C'est moi qui faisais ma prise de son, qui faisais mon découpage. Vous voyez ? Alors, bon, quand il y avait une autre chose à enregistrer, on reprenait la rétrospective calédonienne et puis on enregistrait l'administrateur du coin. Et puis, alors après, quand c'est devenu plus important, j'aurais aimé qu'on les garde, mais il n'y avait pas de système d'archivage. Pas du tout. Pas du tout. Mais quand je suis partie, j'ai bien laissé les 66 bandes. Il y avait 66 bandes d'une durée d'une heure. Je les ai laissées à Jacques Beaudoux, qui était alors chef de BRA. Il les a comptées, il les a enregistrées, et il les a gardées à Dioluméa. Depuis, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je crois, enfin, je ne sais pas ce qu'on m'a raconté. Les uns m'ont dit que les intempéries les avaient abîmées, les autres m'ont dit qu'elles avaient été volées, enfin, je ne sais pas. Alors moi, j'ai quelques copies, j'ai fait quelques copies de celles que j'aimais particulièrement bien, en particulier le désastre du Rochambeau, un grand voilier qui s'est écrasé, enfin, qui s'est drossé, qui a été drossé à la pointe d'Ugna, de la tribu d'Ugna, là-bas, dans le sud. Alors celle-là, je l'aimais tellement bien parce qu'il y avait des souvenirs de vieilles indigènes, de vieux indigènes qui avaient recueilli des naufragés. Et elles m'avaient tellement plu que je l'avais gardée. Bon, j'ai gardé aussi l'histoire de la fontaine monumentale parce que vous connaissez la fontaine dite monumentale. Je connais la fontaine mais je ne connais pas son histoire. Céleste. Ah, vous ne connaissez pas l'histoire. Celle-là, je crois qu'elle doit être restée à Radio Luméa parce qu'elle avait été copiée et recopiée. Mais celle-là, je l'avais fait avec les premiers animateurs de la Société d'Histoire. Ceux qui avaient fondé M. Brou, Jacques Rampal, qui avaient fondé la Société d'Histoire et qui m'avaient aidée à faire l'histoire de Céleste. Alors, elle est passionnante l'histoire de Céleste. Céleste Pégnamina. Tiens, ça vaudrait un livre, elle allait être seule. Alors, vous êtes à la radio lorsque, en 1956, le général de Gaulle fait une visite en Nouvelle-Calédonie. Alors, vous dites dans votre livre que c'était du délire. L'accueil des calédoniens et même des canacs, je crois, au général de Gaulle. Ah oui, je me souviens même toujours, le général de Gaulle traversant la foule et recevant un hibiscus sur son chapeau, sur son kéti. Et il a traîné cet hibiscus solennellement tout le temps. Il a été visiter le collège la Pérouse, avec son hibiscus sur le kéti. Je me souviens de ce petit détail. Mais oui, c'était du délire. Et alors surtout, ce qui m'a tout... Oh oui, ça m'a frappé beaucoup. C'était l'admiration des indigènes, des vieux canacs, des vieux chefs pour le chef de Gaulle. Et je me souviens toujours, interviewant un très vieil indigène de la tribu de Saint-Laurent, près de Païta, et qui souvent, dans la conversation, disait un mot de sa langue, le pâti, gnoniquant. Alors souvent, dans la conversation, gnoniquant, gnoniquant, ça revenait. J'ai demandé à son... à sa fille. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, gnoniquant ? Ben, il me dit, Henri, en fait, puis dire, je dis au vieil homme, dites-moi gnoniquant. Vous dites ça souvent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, il me dit gnoniquant. Ça veut dire ce... Quand il n'y a pas de vent. Quand c'est lourd. Il n'y a pas de vent. Je ne comprends quand même pas très bien. Je dis, donnez-moi un exemple. Qu'est-ce qu'il y a de gnoniquant ? Il me dit, Jésus est gnoniquant. Pardon ? Et qu'est-ce qu'il y a de gnoniquant encore ? Le chef, il est gnoniquant. Pardon ? Et puis, qu'est-ce qu'il y a de gnoniquant encore ? Le général de Gaulle, il est gnoniquant. Vous voyez, ça m'avait frappé, ça. Et comment on peut l'expliquer cette admiration, cette presque vénération des Canaques pour le général de Gaulle ? Vous savez, par l'aura du général, par cette espèce de stabilité. c'était un... C'était un... Et puis ce respect, le général de Gaulle avait vis-à-vis des chefs, c'était pas du tout l'absolvante, ou la première main facile du politicien. Non, c'était... C'était un respect, il a une distance. On disait que... On pouvait croire qu'il reconnaissait dans le chef sa dignité, sa dignité d'être. Lui aussi, le général était chef. C'était l'être, donc, de l'homme qu'il saluait. Je crois qu'il y avait une reconnaissance de l'être, de l'homme par l'être, et non pas par le paraître. Alors, c'est aussi l'époque en 1956 de la loi cadre de fer, qui va être appliquée après en... Ah, oui, alors là, c'est tout... Alors, qu'est-ce que ça change dans la vie... Ben, c'est-à-dire, dans la vie politique, ça change en ce sens qu'on a donc des ministres, on a une assemblée, l'Assemblée territoriale, puis on a des ministres. Donc, il a fini le vieux conseil général de l'époque. Et puis on a des ministres, des ministres de toutes couleurs. Il y avait des ministres mélanésiens. Tout ceci était bien, très bien. Sur le plan politique, on ne pouvait que s'en féliciter. Parce que ça... Mais la gestion a quand même très vite décliné. Et puis c'est surtout pour la radio que ça a été tout à fait différent. Pour moi, je m'en suis beaucoup félicitée, parce que c'est grâce à la loi cadre que j'ai pu aller faire un stage en métropole, puisqu'il y avait exprès, pour l'Afrique, où on appliquait la loi cadre, il y avait une radio qu'on appelait la SORAFOM, la Société de Radio-Diffusion de la France d'Outre-mer. Donc, il fallait former des hommes des territoires d'Outre-mer. Il fallait les former à la technique radio et au système radio. C'est là que j'ai eu des professeurs tels que Desgros, tels que Marc Payet, tels que Billet-Doux. Et c'est là que j'ai senti mon... J'avais déjà pressenti mon métier, mais là, je l'ai senti beaucoup plus fort encore. Je me suis dit, maintenant, il faut que j'aille en tribu, il faut que j'essaie d'étendre les témoignages, non seulement aux vieux Calédoniens, mais aussi à toute l'île. Et j'étais certaine que j'allais découvrir beaucoup de choses. Et il y avait un mouvement de sympathie pour ces gens de Brousse, autant blancs que noirs, qui vivaient... Parce que vous savez, la Brousse, c'est une planète tout à fait différente. On est à Nouméa, si vous sortez 10 km plus loin, vous tombez dans un monde différent. L'heure n'est même plus pareille. On suit le soleil. Alors qu'à Nouméa, tout est compartimenté, c'est la petite métropole, et puis c'est la ville des fonctionnaires, puis c'est la ville de l'école. Tandis qu'en Brousse, c'était tout à coup une planète beaucoup plus vaste. Pour tous, aussi bien pour le vieux colomb attaché à sa terre que pour le canac dans sa tribu. Est-ce que les Calédoniens de Nouméa vont beaucoup en Brousse ? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Enfin, avant les événements, il n'y avait strictement pas de... On allait en Brousse très très bien. Moi, comment je faisais mes reportages ? Souvent, il n'y avait pas de techniciens. Je prenais donc ma petite voiture et mon appareil, et je partais en gros... Ma petite Renault, une Renault 5, et je partais, j'étais accueillie à bras ouverts partout. Et justement, c'est ça où mon témoignage, moi, je suis contente de vous le dire, c'est que je passais d'une véranda de colomb à une véranda... Vous savez, c'est une véranda de canac. Mais je trouvais... Qu'est-ce que je trouvais ? Je trouvais le même langage, la même façon de vivre, la même façon de parler de ligname et du tarot, la même façon de parler du coup de pêche. Il n'y avait pas vraiment de... Il n'y avait pas des hommes tellement différents. Pas du tout. Et c'est pour cela que j'ai... Quand les événements sont arrivés, j'ai été absolument sidérée. Et quand j'ai vu des gens de Brousse, les vieilles gens de Brousse partir, prendre le petit avion de Koumak et partir de chez eux en exil à Nouméa alors que je les avais connus, mais ils marchaient nus pieds comme les canacs et puis ils avaient leur façon d'être exactement pareille. Comment ils étaient considérés, ce qu'on appelle donc les broussards, par les Calédoniens qui vivent à Nouméa ? Oui, voilà. C'est là où vous touchez ce que j'ai ressenti. J'aimais mieux la Brousse que Nouméa. À Nouméa, on retrouvait la ville. L'amour, il modérait de l'argent. Le côté social aussi, cocktail, voyez, le côté artificiel, quoi. Tandis qu'en Brousse, vous trouviez des terriens. Le blanc, l'européen, était attaché à sa terre. Je me souviens avoir été tout à fait dans le nord de la Calédonie, à Koumak. J'ai voulu interviewer un vieux sculpteur qui taillait du bois de gaillac. Et c'était le père Weiss. Lui aussi, un vieux combattant de 14, tiens. Et je suis arrivée toute seule avec ma petite voiture, la nuit tombante. et j'ai commencé par... Non, quand je suis arrivée chez lui, il était l'après-midi. Et je suis restée près de lui alors qu'il taillait son bois de gaillac et je lui ai fait parler de la mine Thievagui. Vous avez entendu parler de la mine Thievagui, la mine de Crohn. Et il m'a raconté toute l'histoire, le commencement de la mine du Crohn, taillée en entonnoir et avec l'arrivée du coulis et tout, c'était absolument passionnant. Alors, j'ai dit, M. Weiss, c'est formidable tout ce que vous me racontez là. Alors, écoutez, je vois que le jour tombe. Si vous le permettez, je vais revenir. Il se trouve que les gendarmes me donnent du matériel de camping, les gendarmes de Coumac. Alors, si vous vouliez bien, je vais venir mettre ma tante, apporter mon matériel de camping. Je vais me mettre près de la grotte parce qu'il avait fait de lui-même une grotte à la Sainte Vierge de Lourdes parce qu'il avait été rescapé de la guerre du XIV. Alors, avec des vieux cailloux de rivière, il avait fait une grotte de Lourdes. On se trouvait à Lourdes. Alors, je lui ai dit, je mettrai ma tante là et puis demain matin, si vous voulez bien, je viendrai parler encore avec vous. Bon. Il ne me dit pas non, le vieux. Pas du tout. Je l'ai simplement vu renfoncer son chapeau comme ça. Il avait un chapeau cobote et je suis revenue en toute confiance. Mais quand je suis revenue, très tard, alors là, plus tard sur les 6 heures du soir, alors que la nuit commençait à tomber, voilà les vieux qui s'approchent de moi, l'œil mauvais et qui lâchent contre moi, c'est dingo ! Vous savez, ces chiens australiens ! Ouh ! Je fais aussitôt, je tourne le dos. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? Je ne sais pas quoi. Mais tout d'un coup, je ne vais plus parler. Est-ce qu'il a eu peur du candiraton qu'une femme allait coucher là à côté de sa maison ? Je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais bref, je me suis retrouvée toute seule en brousse avec tout mon matériel de camping, ne sachant absolument pas où aller. Et c'est alors que j'ai vu au fond de la vallée une petite lumière. Et je suis allée vers cette lumière, vers cette maison et je suis tombée dans la maison d'un petit éleveur, M. Martin, je me souviens qu'il s'appelait, Boudoube, Boudoube, qui avait épousé une fille Martin. Et là, j'ai été accueillie à Breauvert. Ils ont bien rigolé quand je leur ai raconté l'histoire du vieux. Ils m'ont dit, ça ne m'étonne pas ça, les vieux pour ça, vous voyez ? Et ils m'ont donné l'hospitalité avec une générosité formidable. Je me suis aperçue qu'ils savaient beaucoup de choses aussi, donc je les ai enregistrées. Et non seulement ça, ils m'ont dit, puisque vous êtes là, si on essayait d'aller voir dans la forêt, parce qu'il y a une tombe de vieux sorciers et il y a un vieux sorcier qui a été enterré là-bas dans les rochers, qui a été mis dans les rochers. Alors, depuis longtemps, je voulais essayer de faire la promenade. Est-ce que vous voulez qu'on aille ensemble ? J'étais jeune à cette époque, j'avais de bonnes jambes et j'étais tout à fait contente. Et on a pris deux canaks avec nous. Son fils s'est venu avec nous, on était donc deux canaks, lui, son fils, un ami et moi, on était sept. Et on a pris des bâtons et on a monté dans la forêt du Crève-Cœur, qui est au col du Crève-Cœur, là-haut. Et puis, on a fouillé et il me disait toujours « Faites attention aux roches qui ont du noir, qui sont barbouillées de noir, de noir de fumée. C'est là qu'il doit y avoir les morts. » Et puis, on a monté longtemps, longtemps, d'abord à cheval. On a fait une partie à cheval. Ensuite, on a laissé les chevaux et on est monté à pied. Et au bout du compte, on est arrivé à deux roches qui surplombaient un ravin, à tel point que mon appareil photographique est tombé dans le ravin. Je n'ai pas pu vraiment photographier ce que je voyais. Mais qu'est-ce que je voyais ? En effet, un squelette allongé au milieu d'armes de guerre, des pierres taillées, au milieu de coquillages. Et c'était le sorcier qui avait d'ailleurs encore un petit peu le goût de peau, de peau qui était séchée. Et le squelette avait été un peu démantibulé. On m'a dit que c'est les cochons sauvages sans doute qui a démantibulé le squelette. Mais l'émotion, vous voyez que vous vous rendez compte. J'en ai perdu mon appareil de photo, mais ça, j'ai un souvenir extraordinaire de cela. Et M. Boudou ne doit pas s'en souvenir. Et c'est effectivement en Brousse que vous avez eu les plus fortes émotions en Nouvelle-Calédonie. C'est auprès des broussards ? C'est auprès des broussards, auprès des vieilles gens. Vous savez, ces femmes de Brousse qui sont habituées au silence de la Brousse, qui sont habituées à vivre avec la lumière et qui sont habituées aux travaux des champs et qui connaissent toutes les plantes aussi bien que les canaques les connaissent parce que là aussi les canaques connaissent très très bien les plantes du pays. Et la plus, aussi la rencontre la plus touchante, ça a été celle que je raconte dans l'île au sans visage de la vieille maman de Gabrielle Païta, Yvonne Païta, qui connaissait ces tarots par le menu et les noms des tarots et l'histoire des tarots et leur origine. et quand je la voyais dans sa tarot d'hier, c'était une reine, elle avait son... et c'est curieux parce qu'elle avait un petit peu des cheveux tout ébouriffés, mais on aurait presque dit une marquise tellement elle avait les cheveux ébouriffés et blanchis sur les temples et elle connaissait absolument toutes ces tarot d'hier et comment les cultiver et comment il fallait suivre la lune et quelle était la mauvaise lune, quelle était la bonne lune. et j'ai appris beaucoup de choses parce qu'elle me racontait il y avait par exemple deux mamelons pas très loin de sa tarotière et elle me racontait l'histoire. C'était l'histoire d'un serpent qui avait été coupé en deux et qui avait formé deux mamelons ou bien surtout elle me racontait l'histoire de Caricouillet, le pic de Caricouillet, je m'en souviens très bien. Elle disait faites attention au pic de Caricouillet qui a l'habitude de soulever les jupes des femmes. Vous voyez, c'était des histoires comme ça amusantes. Mais alors, est-ce que ces histoires étaient tellement loin de celles qu'on peut entendre aussi dans les provinces françaises ? Je ne crois pas, en effet, vous avez raison, il y a un fond terrien mais surtout ce qui était pittoresque, c'était la façon dont il s'exprimait. Je me souviens les vieux qui, par exemple, quand le soleil commençait à descendre, alors il disait toujours que le soleil va défoncer la montagne. Vous voyez, c'était imagé, c'était pittoresque. C'était cru, quelquefois, ils avaient leur langage à eux, un langage d'ailleurs tiré venu beaucoup du banne ou de la mer ou de la pêche. Vous savez, le langage caldoche parlait aussi bien par les Calédoniens, les vieux Calédoniens que par les Canacs est très, très savoureux. Oui. Je me souviens toujours, moi, qu'un jour, en rentrant, j'étais en retard à Radio Nouméa et puis, je vois un technicien caldoche là qui me dit, fais attention, tu vas te faire attraper par le directeur. Puis aujourd'hui, il a une gueule comme une ligne de tasar. Une ligne de tasar. Vous voyez, la ligne sert à tirer le tasar qui est un gros ton, qui est une sorte de gros, gros poisson. Alors, la ligne est tendue. Alors, avoir une gueule comme un fil à tasar, je savais tout de suite ce que ça voulait dire. Alors, vous parlez aussi de l'année 1958 et vous dites que l'année 1958 a été une année particulièrement agitée puisque c'est lorsque le 18 juin 1958, il y avait la célébration de l'appel du général de Gaulle que des broussards, justement, ces fameux broussards sont descendus sur Nouméa. Ah oui. Et qui demandaient la démission donc de M. Lenormand. Oui. C'était la première fois que vous voyiez des broussards venir sur Nouméa ? Je dirais franchement que c'est à cette époque-là, je n'ai pas vu les broussards descendre. Non. Non, non, moi, personnellement, je ne les ai pas vus. Je devais être à Nouméa, je devais être occupée à ce moment-là, mais là, ce que je raconterais ne serait pas vrai. Je ne les ai pas vus à ce moment-là. Oui, parce que vous en parlez dans votre livre comme témoignage. Parce que j'ai reçu des témoignages des autres, bien sûr, qui ont eu... Les broussards ont mis l'arme à la bretelle et puis sont descendus sur Nouméa. Ça, oui. Parce que lorsque les broussards viennent sur Nouméa, c'est qu'il se passe quelque chose de grave, en général, dans l'histoire calédonienne. Exactement. Quand le broussard descend sur Nouméa, c'est très important. Mais alors, c'est qu'ils ont quelque chose à revendiquer qui n'est pas de la... Enfin, qui est très important. Mais, justement, le chagrin peut-être que j'ai pu observer durant mon passage à Nouméa, c'est que les vieux broussards, ceux justement qui avaient cette tête, cette tête dure, mais aussi cette espèce de franchise de thon, disparaissait. Car, de plus en plus, les jeunes quittaient les stations. C'était trop dur, le travail de la terre. C'était trop dur, le café. C'était trop dur de... C'est vrai, le travail, vous savez, du colomb a été quelque chose qui demandait un courage extraordinaire et qui, en même temps, demandait une invention parce qu'il fallait tout réinventer. Tout était différent. Les étoiles étaient différentes. Les saisons étaient différentes de ce qu'ils avaient connu en France. Donc, ils avaient tout à réinventer, tout à créer. Mais les jeunes générations qui sont venues après sont vite devenues des fils à papa qui ont préféré être policier en brousse ou bien être administrateur dans une administration. C'était plus facile. Donc, le choc de la descente des broussards ne pourrait plus se produire, je crois, aujourd'hui, il me semble. Enfin, j'ai quitté la Calédonie depuis longtemps, mais je voyais quand j'étais là-bas que les fils n'avaient pas la verdeur et la ténacité de leur père. Le vieux Kaldosh, on le disait Kaldosh, d'ailleurs, c'est venu, le mot est venu tout à fait après, mais le vieux Calédonien de Brousse avait un pittoresque et une valeur terrienne très, très fondamentale. Et alors, parmi ces broussards, certains étaient paysans avant de venir, disons, en Nouvelle-Calédonie, mais d'autres ont dû s'improviser un peu terriens. Ils se sont retrouvés là, mis sur des terres et être obligés même d'apprendre. Ah oui, exactement. Et alors, on va parler de colons padone. Ça a été les premiers, les colons padone, ceux qui sont venus avec le capitaine sont alliés. Et puis alors, il y a eu les colons feillés, c'est-à-dire qu'il y a eu un administrateur qui a eu la première démarche qu'il a faite. Il a pris le petit tour de côte et il a fait le tour de l'île. Et il a levé les bras au ciel en disant, mon Dieu, que de terre, que de terre, mais où sont les hommes ? Et alors, il a eu cette bonne réaction de dire, il faut fermer le robinet d'eau sale, c'est-à-dire le bagne, et ouvrir le robinet d'eau propre de façon à laisser venir la colonisation libre. Et il a fait un appel aux paysans français qui, à ce moment-là, étaient en pleine crise agricole. Et il a fait une propagande intense, aussi bien en Bretagne qu'en Normandie qu'en Bourgogne qu'en Provence, dans toutes les provinces pour dire, écoutez, venez en Calédonie et pourquoi on n'essaierait pas de cultiver du café dans ces terres ? Car il avait l'intuition que le café allait bien donner. Il y avait déjà du café fait par les premiers missionnaires, mais il avait justement la certitude que le café pouvait avoir une bonne production en Nouvelle-Calédonie. Alors, les paysans, beaucoup de paysans qui étaient quelquefois d'ailleurs des petits obros, des gens qui avaient des paysans assez riches, puisqu'il fallait qu'ils viennent en Nouvelle-Calédonie avec 5000 francs en poche. Donc, il fallait quand même y sortir à ce moment-là. Donc, ce n'était pas le paysan pauvre au pauvre, c'était le paysan qui avait déjà une connaissance d'abord de la terre et une certaine petite fortune. Alors, ils sont venus et ils se sont installés, certains sur la côte Est, certains sur la côte Ouest, se sont devenus des petits éleveurs ou bien alors ils ont planté des cafés gris. Et c'était ceux qu'on a appelés les colons de M. Fayet. Mais M. Fayet, qui était très généreux, qui était très idéaliste, n'a pas quand même prévu qu'il fallait tout donner à ces... qu'il fallait leur donner des outils pour cultiver la terre. Et puis surtout, une café gris, ça met combien de temps ? Ça met trois ans pour venir. Alors, qu'est-ce qu'ils allaient faire les pauvres gens là-bas ? Alors, on les a mis dans n'importe quelle terre, les terras moustiques en leur disant ben voilà, vous allez cultiver du café. Sans leur donner vraiment des instructions, de l'outillage, il fallait qu'eux-mêmes, vraiment fassent par eux-mêmes. C'est alors que s'est manifestée cette espèce d'invention agricole calédonienne. Ben, qu'est-ce qu'on va faire en attendant que notre café produise ? Alors, ça a été les sangs de Niaouli. Tiens, on va cueillir les feuilles de Niaouli, on va faire des distillateurs. Ils ont fabriqué les distillateurs par eux-mêmes avec des bricoles, si bien que vous aviez le petit paysan, la bricoleur par excellence, qui tirait partie de tout et on faisait donc la fécondation de la vanille et on faisait la naissance de Niaouli et on faisait la chasse au cerf et on faisait du saucisson de cerf, le bon saucisson de cerf, fait par les premiers colons, vous savez, et on se le disputait autrefois. Et puis alors, ils organisaient leur station, leur station d'élevage, ils sont venus des éleveurs, ils ont appris à manier le bétaïs, ce qu'ils appelaient. Manier le bétaïs, c'est tout un apprentissage extrêmement dur. Ils sont venus des cow-boys, un peu l'australienne, selon la méthode du ramassage des troupeaux à cheval et qu'on passe dans la coulisse de Calco pour les mener au stockyard. Donc, vous voyez, tous ces colons d'origine venus par une idée de M. Feillé, du gouverneur Feillé, une idée un peu folle parce que faire venir des paysans, des antipodes, les faire venir là-bas en Nouvelle-Calédonie, eux qui avaient leurs petites habitudes françaises, c'était quand même une aventure extraordinaire. D'ailleurs, beaucoup, par exemple, à Farineau, il y a eu les colons de Farineau, il y en a quelques-uns qui sont devenus fous dans la solitude. On en a trouvé un qui s'est suicidé. Mais alors, ce qui est très touchant, c'est cette façon qu'ils ont eue d'apporter leur mœurs française, les joueurs de boules, les joueurs de pétantes, de pétantes, après tout, ils sont restés des joueurs de pétantes. L'Alsacienne, qui savait très bien faire le gâteau du dimanche, eh bien, a continué à faire son gâteau du dimanche. Ceux qui allaient à la messe ont continué à aller à leur messe tout en dimanche, tout en chapeauté même. Les vieilles femmes des colons mettaient leurs plus beaux atours pour aller à la messe. Ils ont donc gardé leur habitude provinciale française en Nouvelle-Calédonie tout en étant en menant cette vie extraordinaire de paysans des antipodes. Il fallait le faire. Alors, c'était quand même assez difficile, c'était dur. En plus, la terre n'est pas très riche en Nouvelle-Calédonie. Oui, il y a des terres qui ne sont pas riches. Il y a des Voltaire aussi. Il y a des Voltaire. Mais enfin, vous avez raison, les terres de nickel sont absolument improductives. Est-ce que certains sont retournés en France ? Est-ce que certains n'ont pas pu rester là-bas ? C'est-à-dire que, voilà, c'est dommage que l'honneur de l'histoire de M. Feillet se soit entachée de politique et surtout de cléricalisme. Vous savez qu'à cette époque-là, les cléricaux et les anticléricaux, ça marchait bon train en France. L'histoire du petit père Combe et tout le bazar. Alors, M. Feillet était tout à fait anti-clérical. C'était franc-maçon et anti-clérical. Alors, et beaucoup de ces vieux colons, au contraire, étaient des vieux colons très traditionnalistes venant d'une bonne droite bien-pensante et vous voyez. Donc, il y a eu là les anti-feillets et les... il y a eu les amis de M. Feillet et les ennemis de M. Feillet. Il y a eu les feististes et les anti-feillets. Et là, ça a commencé à se bagarrer sur le plan politique et M. Feillet a été obligé de partir un peu honteusement en douce, en catimini. On a dit dans un panier à charbon, m'a-t-on raconté ? Je n'ai pas été témoin. Et on en parle encore beaucoup des colons feuillets parce que par rapport aux bagnards par exemple qui ont été installés, disons que c'est plutôt l'aristocratie les colons feuillets. Oui. Par rapport aux descendants des bagnards. Eh bien non, justement, vous voyez. Beaucoup d'anciens bagnards se sont installés à Bouraille, c'est le village contre des concessionnaires. Et ces concessionnaires ont eu beaucoup d'entre eux aux gens déconnus de ces gens-là qui avaient justement un sens de l'honnêteté et du travail dans la mesure où l'on pouvait soupçonner le grand-mère de ne pas l'avoir été. Alors il y avait une espèce de fierté. Je vous assure que j'ai connu une Calédonie où on laissait toutes portes ouvertes. On partait, je partais, moi je laissais ma maison, ma glacière ouverte, mon frigidaire, tout. On dormait les portes ouvertes. Il y avait absolument pas de crainte à avoir. Donc il y a eu quand même une symbiose entre le bagnard concessionnaire et qui beaucoup d'ailleurs travaillaient dans les plantations de canne à sucre ou qui avaient leur champ de maïs, leur champ de haricots, les haricots de païta par exemple. Personne n'a trouvé d'haricots de païta aussi bons que ceux faits par les bagnards, que ceux cultivés par les bagnards. Il y avait quand même une symbiose entre ces hommes-là et puis les paysans, je crois que tout s'est gâché avec l'élevage parce que l'éleveur a voulu faire comme en Australie, c'est-à-dire avoir des troupeaux et des troupeaux. Alors évidemment, le bétail a franchi les barrières et puis est allé piétiner les installations à la tribu, les installations de les tarodières et les zinghams et les bananiers. Alors il y a eu une invasion du bétail dans les tribus. Alors je crois que c'est l'élevage à haute dose, l'élevage rentable, l'élevage à l'australienne, comme sur les pampas, ça a déséquilibré ce petit monde fragile et pastoral qui s'était déjà un petit peu instauré entre le petit cultivateur français et le canac sur ces champs d'inghams et de tarots. Il y avait une symbiose là. Mais à partir du moment où le colon est devenu l'éleveur avec un grand E et qui laissait leur troupeau en liberté, évidemment que les canacs maintenant étaient obligés de se replier sur leurs réserves et ne pouvaient plus cultiver comme ils n'avaient plus leur vie tribale, ils n'avaient plus leur tarot d'hier à eux car pour la tribu, avoir sa tarot d'hier c'est quelque chose de très important car c'est le travail vraiment en commun les hommes, les femmes, les enfants, chacun avait sa spécificité sur le travail de la tarot d'hier. Les femmes poussaient l'eau, les hommes avec leur bois fabriquaient ces collines vous savez étagées où on cultivait les tarots et puis il y avait un système pour faire monter l'eau, un système très ingénieux de bambou, mais tout ça c'était fragile à partir du moment où le bétail est parti dans la brousse, tout cela a été détruit. Alors la joie des indigènes là, la joie du travail là, c'est gâté et je crois que tout s'est gâté à partir de l'élevage intensif, surtout que l'éleveur investissait dans la mine après, alors on faisait de l'élevage, l'élevage à l'australienne sur un grand rendement et puis après l'argent qu'on gagnait, on l'investissait dans la mine, on n'investissait pas dans la petite agriculture, tant que la petite agriculture, tant que le colomb est resté le petit agriculteur français qui se contentait de ses lopins de terre, il y avait un équilibre, absolument, il y avait une symbiose et tout s'est rompu avec l'appât minier, l'appât des mines. Donc ce rush un peu minier, c'est dans les années 1900 à peu près ? Ou même ? Il y a eu des rushs successifs, vous savez, il y a eu le rush de l'or tout à fait au début, il y a eu le rush du nickel, après il y a eu le rush du cobalt en 1917, par là, il y a eu des rushs successifs, mais c'est le rush minier qui évidemment, et puis alors à la fin, le dernier rush, le boom, le fameux boom, dont vous avez entendu parler certainement. Oui, dont vous parlez, mais on peut en parler peut-être tout de suite, alors ce fameux boom du nickel en 1960, qui commence en 1966 ? À peu près, oui, ces années-là, un peu avant même. En mai 1965, donc le boom du nickel, et là vous l'avez vécu ? Ah là je l'ai vécu, là je l'ai vécu intensément, j'allais dire, parce que j'étais dans le feu de l'action pour mes émissions. Mes émissions étaient devenues populaires, elles étaient très aimées, je le crois, elles écoutaient des nouvelles hybrides, les colons hybridaient, elles les écoutaient avec plaisir. Et puis, et puis là, j'ai eu, vous savez ce que c'est qu'une station de radio, quelquefois on a des facilités pour faire de la production, puis quelquefois on n'en a pas. Mais à ce moment-là, d'abord il y a eu un haut-commissaire qui a aimé mes émissions, et qui était très content de les écouter. Qui s'appelait comment ? C'était le haut-commissaire Verger, et qui les écoutait chaque dimanche, et donc qui en parlait. Et à ce moment-là, on m'a donné beaucoup plus de possibilités. Et puis alors j'ai eu un chat de BRA qui s'appelait Vaudou, Jacques Vaudou, qui m'a dit, mais c'est intéressant, dans ton émission, « Vas-y, moi je te donne les moyens, va en brousse, et puis tu interroges les vieux. » Et à ce moment-là, je faisais la navette entre Nouméa et la brousse. Et c'est à ce moment-là que mes oreilles se sont grandes ouvertes. Et que je voyais la différence qu'il pouvait y avoir entre ce Nouméa tentaculaire qui poussaient comme des... Vous savez, tous les immeubles poussaient comme des champignons. Et puis la brousse qui n'était pas concernée. Et qui, dans le fond, à ce moment-là, voulait l'être. Et à ce moment-là, je suis sûre qu'il y a eu comme si des jeunes, des jeunes comme Jean-Marie de Chevault, et tous ses amis ont tendu une main que l'on n'a pas vue. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, quand je suis allée à Koumak, interviewer un vieil homme qui s'appelait Wahab. Wahab était un vieux pêcheur. C'était un faiseur de vent. D'ailleurs, le Wahab était très vieux et avait connu le pasteur Lénard. Le pasteur Lénard avait eu des entretiens avec le vieux Wahab. Et les jeunes, des jeunes caninques, amis de Jean-Marie de Chevault, m'ont dit, il connaît des légendes formidables. Et en particulier, en ce moment-là, à ce moment-là, se formait une légende qui s'appelait le mangeur d'hommes, la fille de la tribu et le jeune homme riche. Et c'était l'histoire d'un jeune cow-boy bourré d'or. Il avait de l'or, des pièces d'or dans son chapeau de Stockman. Il avait de l'or qui sortait de ses poches, des billets de banque. Et qui est parti qui est parti à la tribu. C'est-à-dire, il est allé d'abord passer la nuit au bar de Koumak. Et puis, il a un peu saoulé la gueule, il était un peu ivre. Et il est allé dans la campagne et il a traversé un cric et là, il a vu une jeune fille ravissante dont il est tombé subitement amoureux. Une jeune fille, une jeune mélanésienne, toute nue. Ça me rappelait la chanson de Brassens, vous savez, le vent la déshabille. Et il est venu tout à fait amoureux, ce jeune homme riche. Et il a suivi. Mais il y avait le mangeur d'homme qui, depuis le bar où lui aussi il buvait, le mangeur d'homme, avait reliqué ce jeune homme et l'avait suivi. Donc, il avait voulu donner comme à pas sa fille. Et c'est ainsi que le jeune homme a suivi la fille et est arrivé à la tribu du mangeur d'homme. Et le mangeur d'homme se disait je vais l'avoir, celui-là. Puisqu'il est amoureux de ma fille, je vais l'avoir par tous les moyens. Et alors, on lui a fait, vous savez, c'était à la manière canaque, c'est-à-dire à tiroir, c'est-à-dire qu'on lui faisait, on avait mis un nid de poules chargés d'œufs, des beaux œufs, il fallait, au fait d'un pain colonnaire, il fallait que le jeune homme monte le pain colonnaire pour avoir les œufs, ce qui était vraiment très très difficile. Ou alors, on lui donnait une serpette complètement rouillée pour tondre un pré. Oui, on lui donnait des choses impossibles à faire. Alors, le mangeur d'homme pensait, épuisait ce jeune homme réussit à l'épuiser puisqu'il était amoureux de sa fille, il lui donnerait sa fille que si il faisait des choses littéralement impossibles, il allait certainement l'épuiser. Mais il se trouvait que la jeune fille était amoureuse et que, enfin, c'est inimitable, on ne peut pas raconter ça parce que ce n'est que canaque, elle lui a dit, on va cracher sur nos nattes et tu vas voir, on va trouver la solution. Et alors, ils ont craché tous les deux sur la nattes et ils ont trouvé une solution, c'est-à-dire que la jeune fille a dit, tu vas prendre le cheval éclair, ce cheval qui a plusieurs têtes et qui peut fuir très très vite et on va se mettre tous les deux en croupe et on va partir. Et vous voyez cette légende, ça n'avait l'air de rien, mais elle se faisait au moment du boum et c'était très nettement une espèce d'appel, le jeune homme riche, amoureux de la fille, du mangeur d'homme. C'était comme s'ils voulaient couper avec leur sauvagerie ancienne et avoir eux aussi des miettes de la fortune, des blancs. Ils voulaient avoir des miettes, ils tendaient la main. Et si on avait écouté bien ça, cette légende ? Car enfin, les légendes des vieux canaques se forment avec les événements de l'histoire. C'est ça qui est très curieux. C'est comme ça qu'on peut faire des parallèles entre des légendes canaques et des événements historiques. Vous avez par exemple la légende de Virgo, Virgo le géant qui marchait dans le sud du pays, toujours dans les terres rouges, les terres à nickel. C'était certainement une allusion à Garnier, le découvreur du nickel. Alors ce géant sortait toujours avec des bottes rouges parce qu'il découvrait le nickel. Et là, cette légende qui s'était formée à ce moment-là, qui était cet amour impossible du cow-boy riche avec la fille de la tribu, alors que le mangeur d'hommes, lui, ne voulait pas. Il voulait absolument effuiser. C'était comme une espèce de main tendue. Nous aussi, on voudrait bien avoir notre part. Vous voyez ? Et je crois qu'à ce moment-là, à Nouméa, on était si contents de gagner de l'argent. C'était si merveilleux, cette histoire du boum. La ville était si prospère, tout le monde avait son yacht, deux autos. Il y avait des autos à ce moment-là. C'était faramineux. Et puis, il y a eu là-dessus, c'est greffé, l'histoire d'hommes d'affaires dans l'immobilier. L'immobilier, il y a des affaires extraordinaires. Alors, il y a eu des escrocs de tout poil qui se sont glissés là-dedans. Alors, je passais de cette ville bourdonnante où je n'entendais parler que d'argent, où le fonctionnaire ne parlait que de leurs primes. Et puis, je passais dans l'autre monde où il y avait ces espèces de rêveries, ces mythes qui se racontaient. Voyons, cette légende du mangeur d'hommes que le vieux me racontait avec une naïveté et que me traduisait un jeune mélanésien qui avait peut-être une vingtaine d'années qui était un ami de Jean-Marie de Chapao. C'était Jean-Marie de Chapao qui m'avait dit tiens, prends-le. Non, ce n'était pas Jean-Marie. Non, c'était le père Irénée, le père Irénée de Koumat. Voilà. Qui me traduisait les paroles du vieux. Mais je suis sûre qu'à ce moment-là, il n'y avait pas alors à ce moment-là de haine. Moi, je n'en ai pas entendu de haine, mais j'ai entendu une plainte, une espèce de, ben, nous aussi, on voudrait bien que les tribus soient désenclavées. Nous aussi, on voudrait bien avoir du coltard sur nos routes. Nous aussi, on voudrait bien avoir l'électricité. Nous aussi, on voudrait bien avoir le téléphone. Et puis, voilà, les ruminations. Et puis, c'était toujours du côté de Nouméa, du côté de l'administration, du côté de... C'était le silence. Alors là, c'est creusé peut-être un fossé. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Je n'étudie pas un historien, moi, du tout. Je l'ai ressenti comme ça. L'idée est venue dans la tête d'un administrateur en disant mais on va exiler les clans parce que le clan et la terre, c'est un, ça ne fait qu'un. Alors, on va donc les exiler. Les gens du sud, on va les faire venir dans le nord. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens de Puebo, dont le vieux Rockpidjo, qui je crois est mort maintenant, a été exilé dans le sud. Les gens de la terre, on les a mis à l'île des pins. Donc, c'était des gens qui étaient complètement perdus. Donc, déjà, c'est venu, avant la ruée vers la mine et la ruée vers le nickel, il y a eu certainement de la part de M. Feillet dans sa générosité à vouloir faire du café, il y a eu une méconnaissance des tribus et il ne s'est pas occupé du tout des tribus, il les a déplacées. Il y a eu le déplacement des tribus. D'ailleurs, les pères missionnaires qui ont assisté à cela racontent cela dans des témoignages extrêmement émouvants. Ils en pleuraient, les pauvres pères missionnaires. De voir les gens arracher à leur tertre, à leur culture, à leur famille, à leur terre pour être déplacés des familles entières. Et pour le canac, aller même chez des autres canac, c'est dur d'aller vivre chez l'autre. C'était quelque chose de très dur. Et puis après, oui, il est venu les grandes ruées minières, c'est tout à fait autre chose. Alors, on va revenir encore à ce boom du nickel parce que vous parlez aussi dans votre livre, alors je ne sais pas si vous y avez assisté, vous parlez d'un cocktail donné le 10 mai 1968 par M. Guy de Rothschild. Oui, j'y étais. C'est pour ça que vous le décrivez si bien. Je me souviens de ces conversations. Alors, on imaginait la Calédonie, vous savez, comme un pays fabuleux. On allait construire une ville du côté de Coumac. On allait transformer complètement l'île. On parlait de deux capitales. Enfin, on brassait les millions avec une désinvolture formidable. Et même le haut commissaire, le haut commissaire verger, vraiment, vous voyez tout à fait, on rêvait. On était en plein rêve, on était en plein ciel. On était au sommet culminant vraiment des fantasmes les plus erronés. On sentait qu'on allait retomber par terre. Moi, je l'ai senti. Parce que justement, comme j'allais en brousse et que j'entendais la déception, parce que je restais quelquefois à leur veiller le soir. Alors, j'avais des échos dans les tribus. Et vous savez, ils savaient tout. Je ne sais pas comment ils savaient, mais ils savaient tout. Ils savaient qui avait pris les terres. Ils avaient des tas de relations entre eux, de relations entre familles. Ils savaient qui avait pris les terres, qui avait bousculé là un cimetière pour arriver, un cimetière familial, pour arriver à avoir du nickel, un filon de nickel. Ils connaissaient toutes les histoires. Et j'entendais ces plaintes, cette espèce de rumination. J'ai mis dans un livre, je ne sais pas, cette mémoire ressassée chez les canaques, qui ressasse en eux, qui ressasse aux autres générations, et qui fait que le temps s'aplanit. C'est-à-dire que leurs aigreurs, venant du temps passé, se mêlaient aux aigreurs présents. Les aigreurs des déplacements dus à M. Feillé se mêlaient aux aigreurs des prospecteurs miniers, ou bien des camionneurs qui traversaient les tribus avec leurs camions chargés de nickel, et qui traversaient à toute pompe, jetant de la poussière de la terre sur les poulaillers, partout, sur les bananiers, et tout. Donc détruisant complètement leur élevage et ce qu'ils avaient, le peu qu'ils avaient. Donc, cette espèce de mémoire qu'un acte est, moi, je l'ai entendue comme une espèce de plainte. Ah oui, mais une moue, une moue, qu'alors, à côté, on voyait cette ville absolument fabuleuse. Et là, ce qui a été au début une quête, ben nous, on voit, quand c'est tombé dans le silence, leur demande, c'est tombé non pas dans le mépris des Blancs, moi, je crois pas. Il n'y a pas eu en Nouvelle-Calédonie de racisme, vraiment, comme on dit. Il y a eu simplement l'oubli. Ben, ils sont bien chez eux, ils ont leurs cocos, les cocos, ils ont leur jardin, ils sont bien, ils sont bien, c'est le Canac qui vit entre Canac. Et puis voilà. C'était simplement, je crois, une espèce de, une espèce d'oubli. Mais c'est grave, c'est quand même, ça a été dur pour eux, quoi. Et alors, tous ces métropolitains qui arrivent à ce moment-là, puisqu'on parle même en 1972 de faire du blanc, c'est-à-dire qu'il faut peupler. Il faut peupler à tout le monde. Alors, tous ces gens qui arrivent, qui sont-ils ? Des fonctionnaires, des aventuriers, des commerçants. Il y a de tout, il y a de tout. De tout. On venait en Caléganie, on était sûrs de faire de l'argent. Vous savez, même les plus incapables, il suffisait qu'ils trouvaient un petit boulot. Et puis, les fonctionnaires aussi, quand ils voyaient leur paye doublée, enfin, c'était le petit instituteur de Brousse aussi, il pouvait, métropolitain qui était envoyé en Brousse, il pouvait se faire une petite fortune. où les gendarmes, un gendarme qui venait, Ambrousse pouvait, amasser assez d'argent pour s'acheter sa villa sur la côte d'Azur à son retour. Donc, là, c'est peut-être, il y a eu un clivage qui s'est accusé entre le zozo, justement, qui venait pour le fric, pour faire du 5-5, et puis, les vrais calédoniens de Souches qui disaient, mais quand même, c'est notre pays, pas nous. Et on est envahi par les zozo. Là, le clivage qu'il y avait, qu'il y a toujours eu quand même entre le nouveau venu et puis le vieux terrien qui lui a sué sang et eau sur sa terre, là, c'est accentué d'une façon très désagréable, très déplaisante. Et je me souviens, moi, j'ai une vision d'un jour de Noël. C'était le lendemain du réveillon. J'avais été avec ma petite voiture faire une petite balade. J'avais d'abord été à la messe à la trappe parce que vous savez, la messe à la trappe, c'était formidable. Ça se faisait sur une natte. Les bons moines, et il y avait tout le monde. Il y avait des Wallisiens, il y avait des Thaïtiens, il y avait des Canacs. Tout ça, ça montait de Saint-Louis ou des environs de Saint-Louis. Et puis, et puis c'était, on s'asseyait fraternellement. Je crois que la trappe, pour moi, reste quelque chose d'une fraternité. Qui d'ailleurs n'a pas été peut-être bien comprise. Et puis alors, après, j'ai fait une petite tour comme on fait son tour, vous savez, à Nouméa, on fait son tour dans ce matin, puis on fait son tour de... Et j'ai été du côté du nickel, et j'ai été du côté des décharges, des ordures, quoi. Et là, j'ai vu le spectacle. Un spectacle formidable. Il y aurait eu un cinéaste là, c'était à faire. C'était des ordures princières. On jetait tout. On jetait des fruits, on jetait tous les objets. Il y avait des peines d'écailles, il y avait des... Enfin, c'était une décharge luxueuse. Et je voyais là des femmes indigènes avec des paniers, des paniers à chaque bras. Elles étaient, je me rappelle, quatre. Elles ramaient là, dans les ordures, elles marchaient pieds nus dans les ordures, elles ramaient là-dedans et elles trouvaient un écrin ou bien un petit bijou. C'était des choses formidables pour elles. Ou bien des mangeailles, des restes de mangeailles, du réveillon. Elles en laissa dans leurs paniers. Elles revenaient contentes avec leurs paniers pleins de restes de saucissons, du jambon, des brioches et puis tout ça qu'elles avaient ramené. Et je vois cette vision de ces quatre... des quatre femmes indigènes qui ramassaient les détritus de la ville de la ville européenne, de la ville océanienne qui jetaient là toutes leurs décharges le luxe inouï. Inouï. Alors il y a une époque où ça va un peu basculer. Il y a... Enfin à partir de... Bon, d'abord un peu la chute, la fin du bout, mais déjà une période en France qui est assez agitée qui est 1968. Est-ce qu'il y a des échos en Nouvelle-Calédonie de 1968 ? Beaucoup. Ça, il est certain que 1968 aura beaucoup marqué d'abord les jeunes étudiants mélanésiens et calédoniens aussi qui ont vu les émeutes de 1968. Et il est certain qu'un jeune garçon qu'il était alors, le jeune Nesline, était à Paris au moment de 1968. Et tous les jeunes étudiants mélanésiens qui étaient surtout... Vous voyez, c'est ça qui est très curieux chez le jeune mélanésien qui avait... Moi, j'ai été frappée par l'amour qu'ils avaient de la culture, de notre culture. Vous savez que Nesline, par exemple, savait entièrement Peggy. Il pouvait vous réciter des strophes de Peggy entières. Jean-Marie de Chebao avait une culture des poètes qu'on ne pouvait pas imaginer. Et je me souviens, interviewant quelquefois un des vieux maraîchers, des maraîchers canaques. Puis, ce n'était pas vieux, il faisait une trentaine d'années. Il faisait des cultures maraîchères du côté de la foi. Et il m'a demandé, mais alors en France, comment on cultive, comment on cultive les pommes de terre ? Et comment on fait l'hiver pour les légumes ? Et on m'interrogeait beaucoup sur la France et sur les cathédrales et sur les villes. Il y avait un appétit de ce qu'était la France. Et où j'en viens là ? Je vais venir vous dire pourquoi. Parce qu'on parlait de 68, vous m'avez parlé de Nesline, mais est-ce que les événements qui ont eu lieu en France ont eu un écho tout de suite ou par l'intermédiaire des étudiants quand ils sont revenus ? Surtout par l'intermédiaire des étudiants quand ils sont venus. Et non seulement des étudiants mélanessiens, mais aussi des étudiants calédoniens, blancs. qui se sont rendus compte de la disparité, si vous voulez, entre le nouméa capitaliste et la pauvreté de la brousse et qui se disaient que ça ne pouvait plus durer comme cela et qui ont été les premiers émeutiers. Et lorsque Nesline a été, moi j'ai assisté à la première émeute là, lorsque Nesline a été emprisonnée parce qu'il y avait des tracts qui étaient jetés partout, venant surtout de marées d'ailleurs. Et on avait relevé des tracts, on avait accusé Nesline, Nesline, fils de grand chef, on l'avait emprisonnée. Ça c'était une injure terrible. Et c'était je crois au début de septembre, je crois que c'était le 2 septembre. Et là il y a eu il y a eu des émeutes et un assaut du côté où était emprisonnée Nesline. Alors là les pierres ont fusé dans les carrosseries. Moi j'étais à un petit restaurant vietnamien, je me rappelle on a reçu des pierres dans la vitrine de restaurant vietnamien. Et alors donc... C'était la première fois qu'on voyait des canards dans ces pierres. Pour moi personnellement, oui, c'était la première fois qu'on voyait les canards que jeter des pierres. Après ça a été l'habitude aux... Ils ont pris l'habitude de jeter des pierres aux braderies. Les braderies pour les grandes journées commerciales. Alors là ils s'insinuaient dans la foule avec les musettes pleines de pierres puis jeter des pierres. Mais la première fois où j'ai vu des jeunes Mélanésiens jeter des pierres, ça a été ce 2 septembre. Je crois que c'était le 2, je ne m'avance pas. Mais enfin, c'était au début... C'était ça ? Oui, le 2 septembre. Le 2 septembre. Et j'en ai eu une d'ailleurs sur ma voiture aussi. Et puis une pierre dans le restaurant vietnamien. Et à ce moment-là on a senti la gravité des événements qui allaient peut-être survenir. Mais moi je l'avais senti déjà en brousse. Et je me souviens en brousse aller voir un... un... le fils d'un chef que j'avais bien connu, le chef Bouquet. Le chef Bouquet, le vieux, était un admirateur du général de Gaulle. Il avait fait un discours au général de Gaulle quand le général de Gaulle était venu dans sa tribu mais qui était un chef-d'oeuvre, vous savez, de littérature, mais de littérature sincère et... et presque pieuse. Je me demande si on a gardé le discours du chef Bouquet à ce moment-là. Alors à ce moment-là, le chef Bouquet avait une chefferie avec une rangerie qui était magnifique et la chefferie vivait. Recevant le général de Gaulle, la chefferie avait une allure vraiment somptueuse. Alors à ce moment-là, au moment du boum, je me suis dit tiens, je vais aller revoir le chef Bouquet. Je sais qu'il était mort mais je vais aller voir la chefferie du chef Bouquet, je vais aller voir ses fils parce que je connaissais un fils que j'avais vu à ce moment-là au moment où j'avais été voir le vrai chef Bouquet, un jeune adolescent. Et je vois tout d'un coup un homme en tricot de corps qui bâtissait, qui avait laissé la vieille tomber, la vieille case du papa et puis il construisait une case en dur. Et puis quand il m'a vue arriver, toujours avec ma petite chevaux verte, alors là il a regardé d'un air mauvais qui est-ce qui venait là, une blanche. Je lui ai dit ce que je voulais faire. il me connaissait en effet, mais il s'est mis les bras croisés, il m'a fait asseoir là à côté de lui, devant lui et il n'a rien voulu me dire avec un air vraiment de haine. à ce moment-là, j'ai senti, je n'ai rien pu lui faire dire, rien, rien du tout, alors que d'habitude ça venait si facilement, il me racontait les choses, tellement heureux de me les raconter. Mais là non, il n'avait pas donné à une blanche. Là j'ai senti que je n'étais pas aimée, alors que jusqu'ici j'avais l'impression d'être aimée dans les tribus, accueillie, on faisait le bounga. Là je n'ai même pas cet homme. J'ai repris ma petite deux chevaux, ma petite cinq chevaux et puis je suis partie, triste, j'ai dit à mon mari, tu sais, en Nouvelle-Calédonie, ça va se gâter. Effectivement, bon, peu de temps après, je crois que c'est en 74 qu'on a commencé, on a commencé les manifestations. C'est bien, ce n'est pas ça qui m'a fait partir parce que Dieu sait si j'aimais le pays et j'aurais voulu rester. En réalité, j'avais des raisons familiales mais mes deux filles étaient en France. Ça me faisait de la peine quand même de vieillir en Nouvelle-Calédonie, loin, très loin de mes petits-enfants que je ne voyais plus. Mais j'aurais voulu rester en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, je vous le dis encore, il n'y a pas un jour qui se passe sans que je pense à ce pays, sans que je pense à ma vie là-bas. Pas un jour ne se passe ça sans que j'y pense. Oui, parce que là-bas, vos enfants... Et puis aussi, je dois vous le dire, peut-être aussi franchement, à partir du moment où j'avais senti, où j'avais peut-être exprimé au micro, à Nouméa ou dans des articles que je faisais dans les nouvelles, que j'avais exprimé cette plainte Kanak que j'avais entendue, qu'il y avait une richesse quand même chez ces Kanaks à aller chercher, une richesse dans leur légende. J'avais senti quand même parmi mes amis, mes propres amis, un peu de défiance. Ah, elle va vers les Kanaks, elle sent Kanaks. Elle devient... Ah, elle écoute ces gens-là. Et ça m'avait fait beaucoup de peine. Et je sentais que j'avais pourtant des amis chez les vieux Calédoniens et chez les Calédoniens. J'avais des amis très très solides. Alors, de sentir que qu'on croyait que j'étais d'un bord plus que de l'autre, c'était pas vrai du tout. J'aimais les Kanaks comme j'aimais les Blancs, comme j'aimais les Européens, c'était pas vrai du tout. On m'apprêtait des visées, des intentions que je n'avais strictement pas. Simplement, je pense, je pense et je le dis encore très très hautement qu'il y a eu un moment où on ne les a pas écoutés. Il y a eu un moment où quelque chose était possible. Et l'argent a brouillé la vie de tout le monde. De tout le monde. Et alors là, justement, c'est à partir de ces années-là, c'est-à-dire des années 74, 75, qu'on commence à parler d'indépendance, de cette fameuse indépendance qui va devenir ensuite le mot de ralliement, disons, des Kanaks. Oui. Le roc-pigeau. Oui, mais enfin, il faut vous dire aussi que le mot indépendance n'est pas venu du tout des Kanaks même. C'est venu des politiciens français. Je ne veux pas dire de nom. Mais c'est venu de politiciens français. Ce n'est pas tellement venu des Kanaks même. On parlait d'autonomie interne bien volontiers. Mais le mot indépendance est venu de métropole. Oui, parce que l'Union calédonienne avait au départ dit que jamais ils ne demanderaient l'indépendance. non, c'était l'autonomie interne surtout qu'on voulait. Mais l'indépendance n'est pas venue du tout du pays calédonien. Il n'est même pas venu des Mélanésiens. Après, bon, on en a fait un drapeau. Après, après tout c'est... Mais c'est venu de la métropole. De la politique de la métropole. C'est la politique de la métropole qui a vraiment, vraiment, beaucoup brouillé les cartes à ce moment-là. Est-ce que vous avez assisté à Mélanésia 2000 ? Non, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Mais j'en ai beaucoup entendu parler. J'en ai entendu parler par beaucoup de jeunes Mélanésiens et par des Calédoniens. Pour moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu donc je ne peux pas vous le dire. Mais quand même, l'histoire des mannequins où on met ensemble le colon, le marchand et le missionnaire, ça m'a fait de la peine. Parce que j'ai tellement connu des vieux missionnaires admirables. Car enfin, les missions, les missions les ont protégées au début contre les fureurs de l'administration. Il y a eu des vieux missionnaires qui avaient l'arme à la bretelle et qui surveillaient quand les gars de l'administration venaient pour surveiller un petit peu dans les tribus. Non, non, non. Là, ça m'a fait de la peine. C'est quelque chose que je n'ai pas pu... Oui, sur la représentation. Ah oui, c'était trop schématisé. C'était schématisé parce qu'il y a eu aussi bien de vieux commerçants en brousse. Oh là là, j'ai connu à Poum, tiens, des vieux commerçants à la pointe de Poum. J'ai connu Delumeau, qui avait fait une petite coopérative de pêcheurs entre canac et blanc. Mais ces gens-là, ces gens-là connaissaient mieux et aimaient les canards comme leurs frères. Ils avaient d'ailleurs du métissage. Et je vous dis, le mot indépendance a été un mot venu de la politique métropolitaine. Alors, lorsque, en 81, Mitterrand est élu, je crois que ça amène quand même beaucoup de consternation à Nouméa et qu'on croit que justement l'indépendance va arriver. Ah oui, là c'était très drôle. Ah là, j'ai vécu des scènes très amusantes. Ça, je me souviens toujours au grand magasin d'alimentation, comment ça s'appelait déjà ? Là-bas, à Robinson. J'habitais Robinson et j'allais faire au grand service qui était en bas. Alors, j'ai vu arriver une poignée de mélanésiens, de jeunes mélanésiens qui s'asservaient, qui remplissaient les paniers, qui partaient et qui ont dit Mitterrand va payer. C'est Mitterrand qui paiera. Ils voyaient l'indépendance comme tout d'un coup quelque chose, vous pouvez tout prendre, tout prendre gratuitement. Ils étaient maîtres chez eux, quoi. Oui, ça, j'ai assisté à des scènes très drôles. C'est-à-dire que dès qu'on a su que, disons, la gauche était arrivée au pouvoir, que Mitterrand avait été élu. C'est ça. Alors, ils se croyaient absolument que c'était l'indépendance. Ça y est, on fêtait l'indépendance, alors on n'allait plus travailler, on allait pouvoir se gauberger le tout. C'était drôle. Alors donc, pour eux, l'indépendance, c'était prendre la place, gaspiller, comme on gaspillait, non ? Oui, il y a eu une réaction. Il y a eu une réaction telle que vous le dites. Je pense qu'à ce moment-là, dans le fond, on ne s'était pas occupé d'eux. On n'avait pas très sérieusement étudié la promotion d'une élite mélanésienne. Car, enfin, qu'est-ce qui a fait l'élite mélanésienne ? Ça a été certainement l'émission. Les canaques cultivés, comme je vous le disais, qui avaient l'amour de la culture, de la poésie, de la littérature française, se sont engouffrés chez les missionnaires. Pourquoi ? Parce qu'être curé, c'était une promotion sociale. On était curé, on savait lire, et puis être curé, c'était une promotion sociale presque avant une vocation, un appel de Dieu. C'était une promotion sociale. Et c'est par l'émission qu'ils ont bien appris le français, qu'il y a eu une promotion, par l'émission catholique et protestante, et surtout protestante, parce que les protestants étaient peut-être plus pragmatiques. Les protestants faisaient j'ai connu des pasteurs qui développaient des ateliers, par exemple, des ateliers de menuiserie, des ateliers, tandis que le catholique est beaucoup plus catéchiste. Alors, ils ont lancé les premiers prêtres dans des études théologiques. C'est ainsi que Jean-Marie Chevao est devenu prêtre, et puis beaucoup, à la suite, Jacob Capella, que j'ai très bien connu, était aussi à la cathédrale, vous voyez. Donc, c'était pour eux une promotion sociale et une promotion culturelle que d'être curé. Et puis, c'est quand ils ont senti qu'ils faisaient fausse route, que dans le fond, ils n'allaient pas rester à l'ombre des confessionnaux, qu'il y avait, dans le présent, une disparité tellement grande entre la fortune de Nouméa et puis le laissé pour compte en brousse des Mélanésiens, qu'ils ont jeté le franc aux orties et puis qu'ils se sont lancés dans la lutte politique. Et que là, l'Union calédonienne, évidemment, est devenue enfin, ce que vous savez. Alors, est-ce que vous avez connu aussi, en 82, donc vous étiez encore à Nouméa en 82, Christian Nucci est arrivé comme haut-commissaire. Est-ce qu'il y a eu vraiment des changements, dans la vie, à la fois des Calédoniens, des Métropolitains, des Mélanésiens ? Vous savez, les hauts-commissaires venaient avec des plans, mais on ne voyait pas très bien les réalisations. Et puis alors, un haut-commissaire venait, il en avait pour trois ans. Donc, on ne connaît pas un pays d'emblée, comme ça, tout de suite, en arrivant. Il faut vraiment vivre avec les gens, il faut aller sur le terrain, il faut faire comme faisait autrefois le gouverneur Buillon qui prenait son cheval et puis qui allait voir l'indigène dans son coin et le colon dans son coin qui connaissait alors là sur le terrain. Mais les administrateurs qu'on nous envoyait, les hauts-commissaires, ils venaient, ils étaient à peine avertis des problèmes qu'on les relâchait. Donc, on ne peut pas dire que les hauts-commissaires qui venaient pendant trois ans ont fait des travaux solides. Je m'excuse de le dire, ils étaient peut-être les uns sincères, les autres moins sincères, mais aucun n'a fait de travail qui soit vraiment de travail solide. Comme par exemple, je ne sais pas, en Angleterre ou dans les colonies anglaises où vraiment, les administrateurs restent très longtemps dans les colonies même. Là, tous nos administrateurs restaient trois ans. Il n'y avait que le gouverneur Buillon qui a fait sept ans. Et c'est pour ça que le gouverneur Buillon, on a pu parler de la paix de M. Buillon parce qu'il connaissait tellement bien les problèmes qu'il y a eu là un temps de paix sous le gouvernement de M. Buillon. Mais demandez-moi ce qu'a fait M. Nucci, pardonnez-moi, mais je ne peux pas concrètement vous le dire. Mais d'ailleurs, les hauts commissaires sont souvent mal perçus aussi par... Ils sont quelquefois mal perçus, oui, par les Calédoniens. Est-ce qu'on sent vraiment encore là-bas, à travers eux, le centralisme parisien ? Oui, oui, voilà. Voilà. L'administration a été trop centraliste pendant trop longtemps. Moi, je l'ai senti beaucoup à la radio, par exemple, à un moment donné où il fallait qu'on parachute les programmes de Paris. Alors, j'allais en Brousse à 7h du matin, qu'est-ce que j'entendais ? Le magazine féminin de Mme Machin-Chouette du 16e arrondissement. Vous voyez, dans les tribus, on diffusait ça. Oui, d'ailleurs, actuellement, France Inter est diffusée en direct 24h sur 24 en Nouvelle-Côte. Ben oui, est-ce bien, je ne sais pas, moi, je ne peux pas, je suis hors du coup maintenant. Comme ça, on peut savoir ce qui se passe sur le périphérique parisien. Oui, oui, c'est ça. Je suis hors du coup, je ne vais plus le dire, mais je sais que quand j'étais à la radio et que j'entendais qu'on passait, aussi bien pour les colons que pour les mélanésiens, qu'on passait des programmes métropolitains qui n'intéressaient strictement pas les gens, qu'il y avait beaucoup mieux savoir ce qui se passait au bord de mer ou ce qui se passait dans tel bourg, à Bouraille ou à Goumac ou bien alors dans les propres familles ou dans les clans mélanésiens. C'était fou, ces programmes. Mais je vous dis, ça dépendait. On avait quelquefois des chefs de Béra qui disaient ouvrez le local, faites de la production locale. Et puis on avait quelquefois des chefs de Béra qui disaient non, plus de production locale, fermez, il n'y a plus de crédit. On parachute sur Paris, sur Nouméa et Lille, on parachute les programmes de Paris. Alors moi, ça me faisait mal au cœur. Quand j'étais simplement programmatrice, c'est-à-dire à 9h, et qu'on mettait tous les programmes parisiens, il n'y avait que Chancel qui trouvait grâce à mes yeux. Ça, j'étais contente qu'on en passait Chancel parce qu'il est tellement humain que ça pouvait atteindre tout le monde. Mais alors, tous les reportages des journalistes métropolitains, n'intéressaient strictement pas la Brousse. Est-ce que vous pensez que c'était uniquement par souci économique ou c'était aussi une politique qui était menée de programmes pour essayer d'inculquer la culture française, les canons français ? Mais, monsieur, la culture française, comment s'inculque-t-elle ? Elle ne s'inculque pas avec des programmes de radio, avec des reportages métropolitains. La culture française, elle cherche ce qu'il y a d'humain dans l'homme. Alors, ce n'était pas de cette manière-là qu'on pouvait vraiment instruire les canaques. On aurait cultivé vraiment les canaques en allant vers eux et vers leurs propres racines. C'est en leur faisant sentir leurs racines qu'on leur faisait sentir les nôtres. Moi, je m'en suis bien aperçue. En fille de paysan, un petit peu que je suis, je me suis bien aperçue que chaque fois que je parlais de leur terre aux canaques, je pouvais moi aussi parler de ma terre. Je leur parlais aussi de ma terre Bruggenheim. Et on sentait là nos racines. Ce n'est pas parce qu'ils avaient des racines différentes des nôtres que ça nous opposait. Au contraire, sentir ces racines, c'est le dénominateur commun, à mon avis, de la culture. À mon avis, mon humble avis. Mais ce n'est pas faire du plaquage de culture. Si vous, même, que vous donniez un dernier reportage fait à Paris, ou dans la banlieue parisienne que vous le parachutiez très vite sur Nomea, c'était du plaquage de culture. La véritable culture se fait d'âme à âme. Si d'abord, on fait sentir les racines des autres et qu'on les respecte, eh bien, les autres sentent aussi nos racines. C'était peut-être ça le secret, je vous dis, du général de Gaulle. Cette espèce de respect. Tu es un homme, ce n'est pas un canac, tu es un homme aussi. Et ça, la culture française, elle a été nourrie, il y avait de quoi, on avait de quoi leur en parler, mais on ne leur diffusait pas. On diffusait surtout l'actualité parisienne ou l'actualité métropolitaine. Vous avez vu l'arrivée de la télévision aussi à Nomea. Oui. Est-ce que les programmes de télévision étaient tellement différents des programmes de radio ? Ah, c'est-à-dire qu'il y a eu là une espèce de folie de la télé. Ça, qu'est-ce que vous voulez ? C'était formidable, c'était fascinant. Imaginez une île qui n'avait que radio Nomea, avec ce pauvre programme qu'on faisait tant bien que mal, avec donc les bandes qu'on recevait, et puis alors quelques programmes locaux. Alors, l'écran, ça a fasciné tout le monde, européens comme Mélanissiens. Et je me rappelle à Nomea, mais on marchait sur les canaques, parce qu'ils étaient, par exemple, à l'adventure de chez Ballande ou à l'adventure des grands magasins, il y avait des postes de télé qui tournaient. Alors, ils s'asseyaient par terre, sur le bitume, sur la route, par groupe, fascinés absolument par la radio, par la télé, quelles que soient les images qui passaient. C'était une fascination. Et alors là aussi, sont arrivés, bien sûr, des programmes français, parce que là, on n'en fabriquait peut-être pas beaucoup à Nomea, encore, de programmes de télévision. Alors, où j'ai eu, pour répondre, je ne réponds peut-être pas exactement à votre question, là, pardonnez-moi, c'est parce que tout d'un coup, j'ai un souvenir de télé, justement, où j'ai eu un choc, c'est lorsqu'il y a eu la retransmission des obsèques de Pompidou à Notre-Dame. Et à ce moment-là, j'étais chez le chef Zéoula à l'IFU. Alors là, l'admiration du grand chef Zéoula pour la cérémonie envers Pompidou. Là, vraiment, on peut dire que la télévision, peut-être, pouvait opérer un miracle de communion entre ce vieux canac perdu dans sa tribu des îles et puis ce qui se passait à Notre-Dame de Paris à ce moment-là. Là, voilà, c'était des choses, des choses comme ça, oui, vous voyez, mais le magazine féminin, le dernier prêt à porter de... Non, non, non. Alors, donc, vous partez en 1983 pour des raisons familiales, mais vous dites qu'on n'échappe pas à cette île facilement. Non, moi, je... Vous êtes partie avec toute une documentation, je crois, aussi. Ah, ben, je suis partie d'abord avec mes souvenirs, mes notes, j'ai pris beaucoup de notes écrites, quelques bandes, les bandes, je vous dis que je préférais, copie des bandes. Ça, j'ai une attestation que toutes mes bandes sont restées là-bas, déposées à Jacques Roudou. 66 bandes d'une heure chacune parce que j'avais ajouté à cela cette émission que j'avais faite au pays des Niaouli et qui consistait puisque... qui consistait à interviewer un petit peu à la façon de Jacques Chancel. J'ai l'impression de ne pas être modeste, pardonnez-moi, mais j'aimais tellement sa façon d'interviewer que j'avais un peu fait ça avec tous les personnages pittoresques pris dans toutes les ethnies et puis aussi des passagers importants. C'est ainsi que j'avais interviewé Daniel Gélin qui était venu à Nouvelle-Calédonie. Il avait fait à ce moment-là, Daniel Gélin, des poésies pour enfants et je m'étais dit que ce serait pas bête si on faisait tenir deux petits canacs auprès de Daniel Gélin et qu'il y a un dialogue qui s'instaure entre les deux petits... entre les petits canacs et puis Daniel Gélin. Et ça avait été... Je me rappelle que c'était bien passé, quoi, ça avait passé la rampe. Et alors, là, vous avez eu des personnages intéressants, vous avez eu, je crois, l'un des derniers anthropophages. Ah, ben là, là, c'était tout à fait au début. C'était bien avant, oui. Là, oui, oui, ça c'était... C'était... Non, c'était au moment du boum, ça. C'était au moment du boum où le colonel de gendarmerie avait été tellement séduit par mes émissions qu'il avait mis sa voiture et son chauffeur à ma disposition. Vous voyez, c'est formidable. Alors, là, j'étais très, très contente. C'est là que j'ai été chercher le père Iréné à Coumac et j'ai aidé mon père. J'ai tous les moyens et j'avais un technicien avec moi qui s'appelait Bretonnier, un garçon épatant. Je crois d'ailleurs que ses qualités sont reconnues maintenant. J'en suis très contente. Et je lui ai dit au père Iréné, dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à interviewer ? Il m'a dit qu'on va aller voir le dernier anthropophage parce qu'il y a encore un vieux au bout de la vallée de Pimboa qui s'appelle Hippolyte P.I.P. et qui a mangé de l'homme. Je lui ai dit écoutez mon père, venez avec moi et puis vous allez traduire ce qu'il va me dire parce que je me doutais bien que le vieux canac ne parlait pas bien notre langue. Et je suis donc allée avec le technicien qui était content comme tout, un technicien qui partage l'enthousiasme. C'est formidable. Ce qui est terrible, c'est le technicien qui regarde sa montre en disant allez, ça va bien, on part maintenant. c'est leur syndicale. Alors là c'est atroce. Mais le technicien qui est bien avec vous, bien arrimé. Alors là, j'étais sûre qu'on allait découvrir quelque chose. Et en effet, on a découvert ce vieux homme qui est dans un de mes livres d'ailleurs, devant un pilloir à café. Il pilait son café encore. Il avait des lunettes noires, des lunettes de soleil. Il était très vieux. Je ne l'ai pas bien vu son visage mais je l'ai photographié avec ses lunettes noires. Enfin, on l'a photographié par moi. Et là, je l'ai interrogé. Et alors voilà ce qu'il nous a raconté. Il était tout petit, il avait 7 ans, lorsqu'il y avait eu des guerres tribales entre Coné et Koumak. Et son père était un guerrier très très valeureux qui s'était battu dans ces guerres tribales qui étaient pourquoi ? Peut-être pour un champ ou pour des femmes ou pour des femmes. C'est possible parce qu'on se battait pour des femmes ou pour des carrés d'ignames entre tribus. Et alors, il avait tué son adversaire. Et il avait ramené son adversaire comme on ramène un cochon, vous savez, c'est-à-dire entre deux bois, deux branchages sur les épaules des hommes. Il avait ramené son adversaire. Il n'avait pas tué. Il l'avait ramené vivant. Exactement comme on ramène un cochon sauvage. Et il l'avait planté au milieu de la tribu, au milieu de tous ses pères. Et le petit garçon de 7 ans était là. Et avec son amioc, c'est un peu effroyable, mais avec son amioc, il a fendu la tête de son ennemi avec un pieu de gaia qu'il a pris, un morceau de cervelle et il a fait manger à son fils. Il l'a fait donner à son fils pour lui dire que tu seras aussi courageux que cet homme-là a été courageux au combat. Et le vieil homme se rappelait très bien petit enfant mangé de la cervelle de... Mais alors figurez-vous, on était contents tous les deux bretonniers là parce qu'on s'est dit ça c'est formidable. Ce qu'on amène là, c'est vraiment sensationnel. Et je suis sûre que pour les émissions du dimanche, c'était mon émission du dimanche, ça va être très bien. Alors je mets ma bobine sur mon magnétophone pour faire le découpage, pour enlever les blancs, pour enlever les bruits, enfin vous savez. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Et à ce moment-là, avait débarqué comme chef de Béara une dame, une parisienne, qui débarquait dans un superbe habillement, très bien habillée, une blonde, je me rappelle, décolorée. Et moi, je mets mon truc et puis on entend mon vieux qui raconte son histoire et puis mes coups de ciseaux et puis... Et tout d'un coup, elle me dit Jacqueline, vous avez l'intention de diffuser cela ? Je dis oui, madame. Je pense que pour une émission entre 11h et midi, qui s'appelait Terre et Hommes de Nouvelle-Calédonie, je trouve que c'est un reportage vraiment très intéressant. Vous voyez comme ça explique un peu le cannibalisme, une sorte de... Bien sûr, ça paraît très cruel, ça paraît... Mais enfin, cette façon de vouloir donner à son fils les qualités qu'il avait reconnues à son ennemi, il y avait quelque chose qui était à écouter. Ah, il ne me dit jamais. Jamais, entre 11h et midi, à l'heure où on mange. Vous imaginez ? Alors, il m'a tendu les ciseaux en disant couper. Ah, j'ai dit, madame, non, ça, je ne couperai pas. Vous direz à quelqu'un d'autre de le faire, mais pas moi. J'ai laissé ma bande, je suis partie, je claque la porte, je suis partie. Et quelqu'un d'autre a coupé ce témoignage que les Calédoniennes n'ont jamais entendu. Mais moi, je suis revenue dans la salle de montage, j'ai pris tout ce qu'on avait coupé, j'ai recollé avec du scotch tout ce qu'on avait coupé, j'ai reproduit mon témoignage que ça intéressait beaucoup. Alors, j'ai donné l'enregistrement à l'ethnologue, comme ça, ce ne sera pas perdu, ce n'était pas perdu. Mais les Calédoniens n'auront jamais entendu ça. C'est bien dommage. Et vous avez aussi rencontré des anciens combattants de la guerre de 14, je crois que là, vous en avez rencontré plusieurs. beaucoup, 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 beaucoup sur la guerre de 14. Presque tous les colons feillés étaient des anciens combattants de 14. Presque tous. Il y avait aussi des chefs, beaucoup de mélanésiens. Mais alors là, à la guerre de 14, vous voyez, il y a une différence. À la guerre de 14, le recrutement en brousse a été un peu forcé. Tu vas aller te battre contre le méchant Guillaume. Et le recrutement n'a pas été spontané. On ne peut pas dire qu'on allait à l'espatre pour la France comme en 40. Alors là, en 40, il y a eu une générosité mélanésienne spontanée. Il y a eu des volontaires, vraiment mélanésiens. En 14, il y a eu des volontaires, mais il y a eu aussi du recrutement par force. Et je me souviens qu'avoir interviewé le vieux chef d'Unjo, de la tribu d'Unjo, qui s'appelait Bobby, et qui était à ce moment-là malade. Alors, on lui avait dit, écoute, Bobby, tu vas partir à la guerre de 14. D'ailleurs, il y a les vieux, il y a les combattants calédoniens, tu vas te joindre au bataillon et on te promet que quand tu vas revenir, tu vois les terres qui sont autour de ta tribu, on te les donnera, les terres d'Unjo. Je te promets, on te les donnera. Alors, il est parti, le jeune combattant, tout content, à l'idée de récupérer des terres, à sa tribu, et il a fait tout verdun. Il a été gazé. Il est revenu, il avait les poumons dans un état lamentable. Il toussait, il crachotait, il était maigre, mais toujours assez rigolard. Et là, je lui ai dit, Bobby, alors il m'a raconté comment il est parti parce qu'on lui avait dit, il faut aller te battre contre le Guillaume, le méchant Guillaume. Tu vas aller te battre pour la France. Et il est parti, il a donc fait verdun, comme je vous dis, et quand il est revenu à Unjo, il a demandé cet air. Il n'a pas eu cet air. On ne lui a pas donné. Alors là, il y avait une grosse, il y en avait l'urre sur le cœur. Et il est revenu dans un état lamentable. Mais d'un autre côté, avec cela, il y avait des vieux colons européens, alors des vieux colons, je vous dis, presque tous les colons feuillés ont été d'anciens combattants de XIV. Et là, l'histoire des combattants de XIV, des volontaires de XIV, vous savez, c'est une épopée merveilleuse. On voit beaucoup de monuments d'ailleurs dans chaque village. Dans chaque village, le monument aux morts. Le croisement des routes en général, le monument est en place à Connay. Le témoignage qui m'avait beaucoup touchée, c'était le témoignage du vieux Vergoz, qui était un savoyard, qui était installé, qui était installé pas de telle, ben, du côté de Païta, je crois, et qui avait fait toute la campagne de Verdun aussi, toute la campagne, toute la bataille de la Marne. Il y avait aussi le vieux Metzguerre, qui était aussi le vieux combattant par excellence, mais lui, qui était doté d'un verbe magnifique et qui pouvait raconter ses campagnes avec un lyrisme vraiment très attachant. Alors, on va parler un peu de vos livres parce que vous avez commencé à écrire quand vous étiez encore en Nouvelle-Calédonie. Oui. Alors, il y a un livre que vous avez publié, j'ai vu en 1980, L'Île au sans-visage. Oui, alors là, c'est le premier. Alors là, c'est amusant l'histoire de L'Île au sans-visage. Puis là, c'est le premier. Vous savez, l'histoire de l'édition Nouvelle-Calédonie, c'est le Far West. C'est le Far West parce qu'il n'y a pas d'éditeur, il n'y a que des imprimeurs. Donc, j'ai fait ce livre tant bien que mal avec un éditeur, avec un imprimeur et puis qui a disparu, le livre est paru, le gars est parti avec les typos. On n'a jamais retrouvé les typos. Si bien que ce livre, je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu, parce que les typos, enfin, s'il peut être produit parce qu'on peut toujours reproduire un livre, après tout. Mais les typos ont disparu. Et puis alors, les autres... Alors, de quoi ça parle ? Alors ça, c'est un peu le résumé de ce que j'ai écrit dans les nouvelles, le journal Les Nouvelles. Parce que lorsque je... Oui, j'ai oublié de vous dire, que mon mari a été nommé proviseur de Djibouti. Donc, j'ai dû quitter la radio, Radio Nouméa. Aussitôt, ma place a été, évidemment, on s'est empressé de la prendre. On l'a transformé, je crois, en poste de technicien. Et quand je suis revenue, évidemment, je n'avais plus ma place à Nouméa, à Radio Nouméa. Là, il y a eu une rupture de carrière, vous voyez. Mais j'ai retrouvé aux nouvelles la possibilité d'écrire quelques articles qui me permettaient de retrouver ces vieux colons de brousse ou ces vieux... ces vieux canacs que j'aimais bien. Et puis aussi, on m'a donné, à la pige, une tranche horaire qui s'appelait, j'allais d'ailleurs, Au pays du Niaouli. Alors, ce livre, L'île au sans visage, raconte les premiers... raconte... et plutôt la compilation de mes articles faits dans les nouvelles. L'histoire de Metzger, le chercheur d'or à Ballarat, l'histoire de Schmitt dont je vous parlais, l'histoire du chauffeur de taxi que tout le monde connaissait bien. Un chauffeur de taxi qui était descendant de... qui était un métis, mais qui était descendant de Cusenier, la marque de liqueur. Vous voyez ? C'est amusant. Et puis, enfin, beaucoup d'autres colons. Le colon, le colon réunionnait aussi Roland, Freddy Roland, le vieux Freddy que tout le monde aimait bien et qui a démarré dans une famille très pauvre de Brousse. Il s'était je ne sais pas combien. La photo le prouve. Il s'était une dizaine. Et il me racontait son enfance où il marchait pieds nus, où ils étaient très pauvres, où ils avaient une lampe à pétrole pour s'éclairer le soir. Je vous dis exactement comme les petits canacs. Alors... Alors là, donc, au sans visage, c'est-à-dire qu'il y a un portrait sans portrait ? Non, lui, le sans visage, c'est une expression. Et puis, alors les deux autres, là, alors l'autre, un pays nommé Caillou, elle aussi fait un petit peu comme celui-là, mais reproduit plutôt les bandes. J'ai écouté les bandes et puis j'ai essayé de refaire des petites histoires à partir des bandes que j'aurais écoutées. Alors là, il y a surtout l'histoire de peuplement selon les régions. Parce que vous voyez le nord. Le nord, c'est là que se sont installés les baleiniers, les descendants de baleiniers. Tout le nord est fait de... est fait même avec des noms américains, les Williams, par exemple. Ça descendait de capitaines américains, de capitaines centalliers ou de chasseurs de baleines. Et puis alors, l'est, au contraire, ce sont les colons feuillés, les planteurs de café et les colons déjà assez riches. Vous voyez, par exemple, les souris lavergne qui sont venus avec une fortune assez bonne pour faire vraiment de très 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 belles cafés gris là-bas sur la côte Est. très 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 belles. Et puis alors aussi, donc c'est un peuplement différent de la côte Ouest qui est plutôt voué à l'élevage. Là, c'est le pays des grands éleveurs, des petits éleveurs d'abord et qui se sont devenus des grands éleveurs par la suite. C'est Waco, c'est le domaine de M. Lafleur, c'est le pays vraiment de l'élevage intensif. Et puis alors, le côté de Proni, le côté sud, alors qu'il y a plutôt les prospecteurs de cobalt, surtout car il y avait beaucoup de mines de cobalt qui avaient été exploitées par les Japonais et que des colons ont repris. C'est plutôt l'histoire de cobalt ou du fer du côté de ce côté-là. Donc le peuplement différé, voyez-vous, selon le... Et mon livre essaie de suivre ça. C'est-à-dire plutôt géographique alors ? Plutôt, alors un peu géographique, un peu suivre le nord, les baleiniers, l'ouest, les éleveurs, l'est, le pays du café et l'aventure de M. Feillet. Voilà. Et puis alors, la patache, là, ça a été la romancière qui commençait à ruminer, qui voulait un lien. Et je me suis dit voyons quel lien je pourrais donner à tous les souvenirs que j'ai, que j'ai déjà amassés et que je peux encore amasser puisque j'étais encore dans le pays. Alors là, j'ai trouvé l'histoire de la patache qui était une diligence, une petite diligence qui avait été créée par un homme qu'on appelait Vergès et que dans le registre des moniteurs impériaux, j'avais trouvé comme le premier qu'on appelait l'agriculteur français, le cultivateur français. Voyez, on ne disait pas colon, on disait le cultivateur français. Et ce cultivateur français qui habitait pont des Français, près du Nouméa à ce moment-là, où se groupaient justement quelques hommes voulant se vouer à la terre, ce Vergès avait créé une petite patache parce qu'il voyait bien qu'il fallait relier ces colons, ces cultivateurs qui commençaient à se disséminer du côté de Païta, Bouloupari, Païpaïta, tout cela, il y avait des croincultures et puis il y avait les réunionnais qui faisaient leur culture de canne à sucre qui venaient de la Réunion. Il y avait des apports comme ça de gens voués à une vocation terrienne mais qui étaient très isolés comme on voulait vous correspondre puisqu'il n'y avait pas de route. On ne pouvait correspondre que par le petit tour de côte qui était un petit bateau qui desservait les stations, qui allait jeter des sacs de riz pour alimenter un peu les colons et puis les colons leur donnaient leurs produits. Donc ce Vergès avait eu l'idée de faire une petite patache. Alors moi je me suis dit je vais monter dans la patache à Vergès. Je vais être comme une voyageuse dans la patache à Vergès et puis je vais décrire tout ce que je vois. Alors je voyais donc les colons et je voyais aussi les indigènes, les soulèvements des indigènes et c'est comme ça que j'ai fait l'histoire de K.P.A. K.P.A. était un chef du côté de Yahweh et je l'ai fait avec les souvenirs de Jacob K.P.A. qui connaissait l'histoire justement de son ancêtre. Et j'étais très très contente lorsque, par hasard, ce qu'on me disait, je le recoupais dans les frances australes. Parce qu'il arrivait que les colons me racontent l'histoire par exemple de la visite du gouverneur Guyon à tel moment à Bouraille à l'occasion d'une foire. Alors quand je retrouvais dans la France australe écrit par un journaliste de l'époque ou par un colom de l'époque le récit de la foire de Bouraille au jour de la visite du gouverneur Guyon, j'étais ravie parce que là je faisais la liaison avec des liaisons parlées, vous voyez, je faisais le reportage sous forme de voix et puis le témoignage qui venait ensuite de l'homme qui me racontait ça. Alors là c'était ma grande joie quand par hasard le témoignage oral coïncidait avec un témoignage écrit que j'avais été piochée j'ai passé des heures à Berlangue des heures, des heures, des heures, des heures. D'ailleurs ça ne me favorisait pas parce que quelquefois le directeur de la station gardait sa montre disait dites donc à quelle heure vous arrivez parce que je passais des heures, des heures à fêter tous les vieux journaux d'époque. Depuis le moniteur, le premier moniteur et soit le Calédonien et puis alors il y avait toutes les tendances politiques parce que vous savez que la presse est venue surtout avec les communards. C'est surtout les communards qui ont... Presse très nombreuse d'ailleurs. Oui, il y avait une presse très nombreuse pour un petit pays comme cela. Il y a toujours eu une tendance gauche anticléricale dans la presse et puis une tendance droitière. Et ils réglaient leurs comptes des fois. Ah qu'ils croient ? Ah oui, ils réglaient leurs comptes. Et souvent ces journaux étaient sans doute aussi financés par les maisons de commerce parce qu'on voit pas mal de réclames comme on le disait à l'époque. Oui, la réclame. Oui, d'ailleurs à la radio aussi il y avait les maisons de commerce financées les émissions. Oui, donc c'est venu très tôt en Nouvelle-Calédonie puisqu'il n'y avait pas tellement de moyens de financement. Exactement. Alors, après la patage je crois que vous avez écrit Terre et Hommes de Nouvelle-Calédonie. Ah oui, alors là voilà ce qui s'est passé. Je suis donc revenue en France en 80... Ah donc là vous l'avez écrit en France en 83 et... Ah ça j'ai écrit tout ça en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Mais vous ne le retrouverez pas parce que j'ai demandé que ça ne paraisse plus parce que fatalement je n'avais pas un vrai contrat avec les personnes qui vont imprimer je n'avais pas un vrai contrat. Donc c'était prétexte à de nombreuses erreurs. Donc j'ai préféré que ces livres ne paraissent plus. j'ai demandé par un avocat d'ailleurs que ces livres ne soient plus réédités. Tant mieux pour ceux qui les ont. Tant pis. Peut-être j'aurai une autre occasion de... De les rééditer. De les rééditer. Enfin... Et enfin c'est surtout dans mon cœur. C'est pas... C'est ça qui est important. C'est que ça vive à l'intérieur de moi. Oui mais en fait ça fait quand même aussi partie. Oui enfin bref j'avais donc ça ces trois livres-là plus Terre et Homme de Nouvelle-Calédonie aussi que j'avais écrit un quatrième livre qui n'est pas là. Et je me suis dit mon Dieu qui ça pourrait intéresser surtout que c'était en plein les événements et donc qu'on parlait beaucoup de la Calédonie. Je me disais ça devrait intéresser un éditeur. Ça c'est pas possible. Alors j'avais été voir Larousse. Alors je traînais mes livres. Et puis c'est en allant chez Hachette que Hachette tout d'un coup a dit mais dites donc c'est très intéressant ça. Ça nous intéresse beaucoup. Mais c'est beaucoup trop local. Vous pensez que ça ne va pas un pays nommé Caillou puis la Patache ça ne peut pas intéresser des lecteurs métropolitains. Alors remettez-vous au travail et avec tout ce que vous connaissez refaites-nous dans la série de notre vie quotidienne refaites-nous l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Parce que la série La vie quotidienne prend vous la connaissez très bien elle prend les pays soit selon leur histoire soit selon leur aspect géographique ou leur aspect économique etc. Donc moi je l'ai pris sous l'aspect historique à la fois en tant qu'historienne et à la fois en tant que journaliste ce que j'avais appris ce que j'avais appris de moi-même et ce que j'avais appris par les journaux ou par les témoignages. Voilà alors là c'est le père Schmitt voilà donc le taximan il a un beau taxi c'est un taxi voiture américaine il était fier de ses voitures aux archives à partir du mois de février alors là c'est le monsieur qui disait toujours Nyonikant oncle de Gabriel Paït on trouve des témoignages étonnants Alors monsieur et madame Williams descendant de Baleiniers dans le nord Alors donc après la publication de La vie quotidienne en Nouvelle-Calédonie vous avez prouvé le besoin encore de faire en mouvement ? C'est pas tellement moi qui ai prouvé le besoin c'est que la directrice littéraire de chez Hachette m'a dit écoutez faites-nous faites-nous un roman ça nous intéresserait beaucoup et on sent que vous connaissez très très bien le pays alors allez-y faites un roman et le roman je l'ai axé sur une histoire d'ailleurs le roman est fait d'anecdotes absolument vraies bien sûr c'est une fiction ce ne serait pas un roman autrement mais les anecdotes sont vraies toutes et je l'ai faite à partir de ce témoignage que m'avait raconté un descendant de Bagnard sur sa mère qu'on appelait Julie L'œil en moins parce que Julie L'œil en moins a eu exactement l'histoire que je fais raconter dans Héléna dans l'histoire d'Héléna ça veut dire qu'elle a été obligée de travailler sur la mine elle recousait les sacs qui pour descendre les sacs de jute pour descendre le minerai avec une grosse aiguille courbe et puis elle était l'objet de la convoitise du chef de mine qui venait lui faire la cour qui un jour a été très audacieux s'est approchée d'elle a fait exprès de la mettre un soir de garde seule à recoudre des sacs pour pouvoir aller vers elle il a été très entreprenant et pour se défendre pour parer le taquet comme elle me disait comme elle disait elle a elle a brandi son aiguille courbe et puis elle a blessé et donc elle a brandi son aiguille courbe pour contre le chef de mine mais celui-ci lui a lui a jeté une gifle et a renvoyé l'aiguille dans l'œil de la de Julie si bien que dans tout Nouméa on l'appelait à ce moment-là Julie l'œil en moins ou bien tout simplement l'œil en moins voilà c'était l'œil en moins une vieille femme mais il y avait longtemps et c'est le fils qui m'a raconté l'histoire de sa mère qui était lui-même très très vieux le papa d'Evigne qui était lui-même très vieux quand il m'a raconté l'histoire de sa mère Julie l'œil en moins donc j'ai un petit peu mis mon personnage autour de cette histoire mais simplement j'ai voulu que mon livre reflète à la fois tous les éléments un petit peu de la Nouvelle-Calédonie c'est pour ça que j'ai fait de Héléna une femme de Colombes de Colombes-Padones John est un Colombes-Padones puis j'ai campé le type de la vieille de la vieille popinée comme on dit en Nouvelle-Calédonie comme on disait Clarisse que j'appelle Clarisse qui est mariée à un capornier un ancien capornier qui a fait justement naufrage sur le bord sur le rivage de la Nouvelle-Calédonie qui est Caloc je lui ai donné un nom breton vous voyez j'ai voulu qu'il y ait aussi la mentalité pionnière opposée si vous voulez un peu à la mentalité mettons colonisatrice si vous voulez c'est à dire la mentalité pionnière la femme pionnière est celle qui ouvre des espaces aux autres elle est plus tendue vers la découverte que vers la possession tandis que la femme qui arrivait peut-être en Nouvelle-Calédonie était plus possessive elle voulait jouir de ce pays et posséder ce pays donc j'ai opposé deux femmes une qui s'appelle donc Héléna vous voyez la paix Héléna la paix qui est femme de pionnier et je me suis inspirée dans ces activités de beaucoup de témoignages que m'ont raconté les femmes les vieilles femmes de Colomb et je l'ai opposée à Maximiliane qui est une zozo qui arrive et qui se croit qui croit avoir tous les pouvoirs et qui veut diffuser la culture française selon sa méthode et qui essaye justement de faire du placage de culture et il est évident que j'ai mis dans ce livre des anecdotes que j'ai entendues et l'anecdote de Kallok qui est tué sur le bateau par un goudi à Namit c'est tout à fait vrai c'est dans la France australe je peux vous demander donner la référence toutes les anecdotes comme ça que je prenais dans la France australe ou que j'écoutais qu'on m'avait dites je les ai mis dans ce livre et si à la fin il y a un problème d'adoption c'est à dire que Jean-Marie Jean-Marie Jean-Chrétien je connais plus son nom Jean-Chrétien qui représente Jean-Marie Tchébao on peut dire que Jean-Marie Tchébao a été véritablement adopté par l'émission et que cette adoption a été pour lui aussi une forme de rejet c'est parce qu'il ne voulait pas porter le masque blanc qu'il a rejeté violemment ce masque mais l'émission l'avait véritablement adopté ça a été un problème d'adoption il était l'enfant d'émission le petit garçon d'émission il n'a plus voulu être le petit garçon d'émission il a voulu être le canac voilà c'est tout et j'ai aussi mis le type du métis donc puisque le capornier Caloc va épouser pas sans canaqué comme on dit en Nouvelle-Calédonie c'est qu'il va prendre une femme canaque qui est Clarisse et leur enfant sera donc Juan Etché et alors quel accueil a eu ce roman ? et bien écoutez en vérité je ne sais pas très bien je vous le dis bien franchement en France ça a eu un très très bon accueil puisqu'il a eu le prix grand public donc il a eu un très très bon accueil en Nouvelle-Calédonie je ne sais pas parce qu'il y a un problème de fiction je crois que la vie quotidienne en Nouvelle-Calédonie aura davantage plus en Nouvelle-Calédonie que le roman parce que qu'est-ce qu'un roman ? c'est un mensonge derrière lequel cogne la vérité donc le mensonge il faut qu'il y ait mensonge il faut qu'il y ait fiction il faut qu'il y ait invention et ça je ne sais pas si c'est très bien compris là-bas voyez si justement ce côté fiction qui est obligatoire pour faire un roman autrement on restera des pâquerettes il faut qu'il y ait un récit mensonger mais il faut que derrière ce récit mensonger cogne vraiment le vrai ça je crois de tout mon cœur que le vrai cogne oui dans Terre violente il cogne tout de suite je pense qu'il cogne il cogne encore chez moi mais je pense que là-bas a-t-on vraiment compris qu'il fallait pour faire un roman il faut mentir il faut mentir pour faire un roman il faut inventer un mensonge mais il y a mensonge et mensonge il y a le mensonge derrière lequel la vérité éclate d'ailleurs c'est ça la poésie la littérature qu'est-ce que c'est que la littérature ça ne peut pas rester à rat de terre il faut que ça il faut que ça s'élève tout d'un coup il faut que ce soit pneumatique voilà alors peut-être là-bas je ne sais pas j'ai eu quelques témoignages de gens que je connais qui m'ont écrit qui ont aimé mais je pense aussi que ça a peut-être surpris les Calédoniens est-ce que vous avez d'autres ouvrages en préparation sur la Nouvelle Calédonie ? sur la Nouvelle Calédonie non j'ai fait un ouvrage avec mon mari sur Herman S.E qui est un écrivain que nous aimons beaucoup l'un et l'autre une biographie qui n'a eu en France qu'un succès mitigé mais qui par contre est édité actuellement en Italie et qui peut-être aura plus un destin européen étant donné que c'est un écrivain qui n'est pas tellement connu en France c'est un écrivain de la génération de Romain Roland vous savez un de ceux qui ont créé inventé l'Europe avant mais qui est plus intellectuel c'est un livre plus littéraire plus intellectuel qui n'est pas romanesque alors lui il est très documenté très très documenté il y a toute une page de documentation mais vous suivez toujours l'actualité de la Nouvelle Calédonie mais je suis oh là là j'aime j'aime penser à la Nouvelle Calédonie parler de la Nouvelle Calédonie parler des gens que j'ai connus en Nouvelle Calédonie et je pense quand même faire quelque chose qui me trotte un petit peu par la tête qui quittera le rivage calédonien mais qui ne quittera pas le Pacifique un petit peu en Nouvelle Calédonie qui ne quittent pas le couple la Nouvelle Calédonie et l'unité qui ne quittent pas qui ne quittent pas le啟il qui n'est pas le monde bâtiment